... Bonjour, merci beaucoup d'être venu pour cette séance qui est la cinquième du séminaire, le séminaire de l'hôpital et genre. Juste un petit, comme d'habitude, de notre petit teaser sur les deux prochaines séances. Nous appelons les deux prochaines fois deux intervenants qui viennent de loin pour partager leurs recherches avec nous. Le 21 novembre, c'est Anaïs Guillet, qui vient de l'Université Savoie-Lon-Blanc, qui nous parlera de son travail de thèse sur la littérature cyborg, autrement dit l'hybridation médiatique du texte littéraire, avec cette question de l'apparition des nouveaux médias qui recalibre notre regard sur le livre dans sa dimension matérielle, ce dernier n'étant plus aujourd'hui l'unique support possible du texte. Le texte entretient des relations complexes avec l'hypermédia, entre adaptation, transmédiatisation, figuration, c'est tout cela qu'elle va donc aborder avec nous et qui témoigne en dernière analyse d'un état de transition des paradigmes médiatiques pour la littérature. En fait, on se situe entre culture du livre et culture de l'écran. Et puis le 21 novembre, nous aurons une séance en chanson, puisque Bernard Jeannot viendra de l'Université catholique de l'Ouest à Angers pour nous parler de son travail sur la comédie musicale, qui est souvent considérée comme un média vulgarisateur, une forme de sous-adaptation pour les masses, et masses pour lesquelles il serait en fait plus facile d'aller écouter un opéra-rock que d'ouvrir un livre. Et son enquête sera la suivante, existerait-il la possibilité pour la comédie musicale de ce qu'il appelle une mièvrerie intelligente ? Voilà, et aujourd'hui c'est une séance un petit peu particulière, puisque nous sortons des considérations d'ordre médiatique pour aborder une autre forme de mauvais genre qui n'a pour l'instant pas figuré dans les premières séances du séminaire, avec donc Samia Bayers. Samia, tu es actuellement en deuxième année de Master Théorie de littérature ici à l'école et à l'EHSS, après avoir entre autres étudié à l'Université d'Edimbourg. Et tu travailles sur la littérature ouvrière, au sens de littérature écrite par les ouvriers, sous la direction de Judith Lyon-Camp. Et aujourd'hui tu vas nous parler de ce travail qui pose des questions épineuses et assez différentes de celles qu'on a abordées jusqu'ici au séminaire. En effet, l'ancrage populaire de ton corpus vient de la classe sociale des auteurs, ce qui est un cas qu'on n'a pas encore vu pour l'instant. Et la dénomination même de ton corpus pose problème, puisqu'on se demande même s'il faudrait parler d'ouvriers, de prolétaires, ou trouver une autre forme de dénomination qui serait moins marquée. Mais je vais arrêter de spéculer dans le vide et je te laisse la parole. Je vous fais passer un exemplier et puis si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez vous inscrire. Je fais passer également une feuille pour vous inscrire à la mailing list du séminaire. Évidemment, uniquement si vous le souhaitez et je promets que je n'en abuse pas. Voilà, merci beaucoup Samia d'être venue nous parler aujourd'hui. Je vais vous parler aujourd'hui de quatre romans écrits par des mouvriers ou anciennes mouvriers dans la première moitié du XXe siècle. Il s'agit de l'Ascension de Lucien Bourgeois, qui parait en 1925, du Pain quotidien d'Henri Poulay en 1931, des Coups de Jean Mécquer. Jean Mécquer a aussi écrit son pseudonyme de John Amila, puis de Jean Amila pour Amilana. Son livre écrout parait en 1942. Et enfin, Travaux de Georges Madel en 1945. Je vais me pencher plus particulièrement sur la mise en écriture dans des productions que je vais appeler romanesques, bien que celles-ci soient dans le même temps autobiographiques. La mise en écriture dans des productions romanesques du sentiment d'appartenance à la classe ouvrière, ou éventuellement du rejet du sentiment d'appartenance à cette classe, mais dans mon corpus, ce cas est plus rare. Alors pour commencer, je vais revenir un petit peu sur la pratique de l'écriture ouvrière, qui n'est pas nouvelle. Je commence avec le XIXe siècle, c'est bien que qu'il y ait des occurrences d'écriture ouvrière avant. Les écrits littéraires dus à des ouvriers apparaissent sous de nombreuses formes. Dans un livre qui s'appelle La parole ouvrière, Jacques Rancière et Alain Faure recueillent un grand nombre de textes écrits par des ouvriers entre 1848 et 1851. Ce ne sont pas forcément des textes uniquement littéraires dont il est question dans leurs livres, mais en tout cas, dans les années 1830 et 1840, il y a l'émergence d'un groupe de poètes ouvriers, dont les œuvres sont publiées grâce au patronage d'hommes et de femmes de lettres célèbres, tels que Georges Sand et Eugène Su. Il y a une anthologie de ces poèmes ouvriers du XIXe siècle, qui a été faite par Edmond Thomas et qui s'appelle Voix d'envoi. Au cours du XIXe siècle, certains ouvriers, mais ce cas est plus rare, publient également des autobiographies ou des mémoires. C'est le cas entre autres de Martin Nadeau, maçon creusois devenu ouvrier républicain, ou de Norbert Truquin, peigneur de l'année. Au XXe siècle, l'écriture ouvrière, sans abandonner la poésie, se tourne plus régulièrement vers la pratique romanesque. Le nombre de titres de romans, dont le petit livre anthologique de Michel Aragon, qui s'appelle Histoire de littérature prolétarienne de langue française, croit à mesure que l'auteur parcourt le XXe siècle. Cela s'explique bien sûr par la diffusion de plus en plus large d'écrits romanesques. C'est ce qu'étudie Anne-Marie Thiesse, entre autres, dans son livre intitulé Le roman du quotidien, lecteur et lecture populaire à la belle époque. Anne-Marie Thiesse explique qu'à partir des années 1900, des romans en version intégrale, dans des collections populaires peu onéreuses, paraissent pour la première fois, après avoir été disponibles seulement sous forme d'extraits dans la presse. Donc ce n'est pas étonnant que dans la période que j'ai pu dire, qui est celle de l'accession des classes populaires à la lecture de romans, les ouvriers qui se sont emparés de la plume, donc ce n'est pas étonnant que ces ouvriers se soient eux-mêmes essayés au genre du roman. Dans les années 1920 et 1930, l'écriture de romans par des ouvriers est encouragée par Henri Poulay, qui est un auteur de mon corpus, qui fonde l'école prolétarienne et offre aux ouvriers écrivains un espace d'expression dans ces nombreuses revues. Parmi les romans écrits par des ouvriers dans ce moment se trouvent des textes natement autobiographiques et aussi des textes de fiction, écrits par exemple à la troisième personne, mais dont l'inspiration demeure liée malgré tout à la vie des auteurs et à celle de leurs proches. Les thèmes soulevés par ces écrits romanesques, bien qu'ils puissent être regroupés, comme le propose Corinne Grenouillet dans un livre qui s'appelle « Usine en texte et culture au travail ». Donc ces thèmes peuvent être regroupés en un certain nombre de topoilles, par exemple la routine au travail, la bénébilité et la fatigue, la grève, l'impression de perdre sa vie à la gagner et le désir d'évasion. Donc malgré tous ces thèmes, ils n'apparaissent pas forcément tous et ne subissent pas le même traitement en fonction des auteurs. C'est pourquoi ces thèmes peuvent occuper des rôles divers et revêtirent différentes significations selon précisément la spécificité des écritures de chacun, qui, bien qu'elles partagent du fait de l'appartenance sociale des auteurs un certain caractère exceptionnel, résistent, il me semble, à tout type d'uniformité. Tout ça pour dire qu'il y a des écritures très diverses dans ce corpus. Afin de restaurer ces écrits à leur diversité, j'ai décidé de m'appuyer sur un corpus dont les auteurs ont eu des parcours différents et dont les œuvres appartiennent à des genres qui varient d'un auteur à un autre. Alors les quatre auteurs du corpus, Lucien Bourgeois, Henri Poulade, Jean Méquerre et Georges Navelle ont en commun, toutefois, d'avoir été, au moment de l'écriture, ouvriers ou bien anciens ouvriers. Ils correspondent ainsi à deux des trois groupes théorisés par Michel Ragon dans son classement des écrivains d'expression populaire. Donc Lucien Bourgeois et Georges Navelle sont des écrivains ouvriers, c'est-à-dire que tout en écrivant, ils n'ont pas abandonné leur métier manuel et ne sont donc pas sortis de leur classe sociale. Henri Poulade et Jean Méquerre, au contraire, ont quitté, par et pour l'écriture, leurs conditions d'ouvriers afin de devenir intellectuels ou écrivains. Ils rentrent donc dans la catégorie que Michel Ragon appelle celle des écrivains prolétariens. Je vais revenir sur quelques éléments de biographie concernant les quatre auteurs. Bourgeois, orphelin à l'âge de 10 ans, de commencer à travailler dans l'urgence et n'eut pas le temps d'apprendre un métier. Aussi exercatif des tâches aussi diverses qu'instables, afin de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, mais la misère, dont il fait le récit dans l'ascension, n'était jamais très long. Pourtant, il est animé d'un désir de recherche de la vérité, c'est son expression, qui se traduit chez lui par une quête acharnée de la connaissance qu'il tentera de trouver à la fois dans les livres et dans la religion. L'ascension, c'est le titre de son livre, dont chaque page correspond à, je cite, « un dimanche passé à l'écrire sur un cahier et avec l'aide d'un dictionnaire universel à 2 francs 50 », et le récit de ce combat pour accéder à la culture, que Bourgeois a appelé le récit du combat d'une vie. Alors, quant à Georges Nabel, fils de paysans prolétarisés, il a été ouvrier professionnel à l'usine, c'est-à-dire qu'il a appris un métier spécifique, contrairement à Bourgeois. Ce métier est celui d'ajusteur. Alors, la tâche de l'ajusteur consiste à parfaire les pièces mécaniques et à en éliminer les derniers défauts. C'est donc la dernière étape de la production de la caisse. Pourtant, Nabel passera sa vie à tenter de fuir cette usine, lieu qu'il aborde, car il faut, je cite, « y vivre enfermé ». C'est pourquoi il a exercé d'innombrables métiers. Il a retourné le foin en montagne, été terrassier à Paris et dans les vastes salles, ainsi que cueilleur de fruits, cueilleur de lavande, jambinier, ramasseur de seilles, apiculteur et, ponctuellement, ajusteur mécanique à l'usine. Auteur de plusieurs romans autobiographiques, Nabel y décrit avec précision les emplois qui furent les siens, mais n'a jamais cessé ses travaux au profit de l'écriture. Henri Poulay, fils d'un charpentier et d'une canneuse de chaise, tout comme Loulou Manu, le protagoniste de son cycle de romans qui débute avec le pain quotidien. Donc il y en a trois, le pain quotidien, les damiens de la terre et le pain de soldat. Donc Poulay a exercé, entre autres, les métiers de vendeur de journaux, de manœuvres et d'hommes sandwichs avant d'entrer chez Bernard Grasset en tant que secrétaire, puis directeur du service de presse. Il était en même temps romancier, essayiste, et surtout, il fut le principal promoteur, pendant l'entre-des-guerres, de ce qu'il appelait la littérature prolétarienne, qui est donc un mouvement et qui ne correspond pas seulement à des livres écrits par des ouvriers, mais qui est un mouvement à une époque précise. Maéquer fut, quant à lui, orphelin très jeune, tout comme bourgeois, et dû se faire ouvrir une usine dès l'âge de 13 ans. Il fut ensuite magasiné, mécanicien et employé de garage, avant de se consacrer à la littérature après la Seconde Guerre mondiale. Après les coups, le livre qui fait partie de mon corpus, il se lança définitivement dans le roman noir, en écrivant pour la série noire de Marcel Jamel aux éditions Gallimard. Donc voilà, ils ont tous des trajectoires un peu différentes, et à ces trajectoires variées semblent correspondre des pratiques d'écriture différentes. Les récits de bourgeois et de navegues ont un caractère nettement autobiographique, dans la mesure où l'identité entre l'auteur, le narrateur et le personnage est revendiquée, et où, surtout dans le cas de bourgeois, un pacte autobiographique est explicitement conclu avec le lecteur. En effet, l'ascension se présente dès son ouverture, comme, je cite, « ce petit livre autobiographie d'un ouvrier autodidacte » et proclame d'emblée sa sincérité. Or, le pain quotidien de Poulaye et les coups de Mecca s'inscrivent dans le genre de la fiction romanesque, puisque les personnages, bien qu'inspirés par la vie des auteurs, sont fictifs. Ainsi, le pain quotidien est écrit à la troisième personne, c'est le seul livre du corpus qui est écrit à la troisième personne, mais le paratexte permet de constater qu'il s'agit en grande partie de la propre histoire de Poulaye, et de celle de sa famille. Le livre est dédié, en effet, à la mémoire de mon père, Charpentier, et de ma mère, Canos de Chède. Profession qui correspond à celle d'Henri et d'Hortense Manieu, les parents de Loulou dans le roman. Donc, Loulou, c'est Henri Poulaye, enfant. Pareil, une note en basse-page, qui est celle de l'auteur et non pas de l'éditeur, indique au début de l'oeuvre que le personnage d'Henri Manieu correspond au propre père de Poulaye. Donc, l'auteur intervient, il réinterviendra plus tard, toujours dans des notes en basse-page, pour donner des définitions liées au monde d'ouvrier que le lecteur pourrait ne pas connaître. Alors, Loulou de Mecker, s'il est écrit à la première personne, met en scène un locuteur fictif qui ne porte pas le nom de l'auteur. Félix, le personnage, partage néanmoins avec Mecker certains traits biographiques dont l'expérience de l'orphelinat est celle du travail de l'oublié, mais également l'activité de l'écriture, qui passe par une attention portée aux mots et à leurs effets performatifs, ainsi qu'une grande frustration liée à l'impression de ne pas parvenir à trouver les mots justes pour décrire la réalité. C'est-à-dire que l'action de raconter une histoire fait partie du récit dans l'écho. Ainsi, le corpus englobe des textes tantôt éloignés, tantôt proches les uns des autres, mais en tout cas diversifiés dans leur méthode d'écriture. Tous, cependant, sont l'œuvre d'auteur appartenant ou ayant appartenu à la classe ouvrière. Dans la mesure où c'est l'appartenance sociale, comme disait Luce, des auteurs qui, dans un premier temps, guidaient la constitution de ce corpus, je vais revenir sur la définition du mot ouvrier. Je suis désolée pour les réunis, pour ceux qui ont déjà entendu ça. Au cours de cette analyse, la notion d'ouvrier dénotera trois critères liés à la vie matérielle des auteurs et à leur situation sociale. Ces critères correspondent également aux conditions d'existence des personnages dans les quatre ouvrages. Alors, le premier critère est celui de la dépendance absolue au travail pour la subsistance quotidienne. Cette subsistance est quotidienne en ce sens que l'absence de travail signifie l'absence de subsistance pour le lendemain ou pour le soir même en fonction du système de rémunération en vigueur. Cette première définition est celle qui rejoint la définition du prolétariat telle qu'on la trouve chez Marx. « Est prolétaire, celui qui n'a en sa possession aucun capital ni moyen de production, hormis sa force de travail. » Il est ainsi dépendant des détendeurs du capital auxquels il loue moyennant salaire son laveur. Il est donc dans l'obligation d'avoir recours au travail salarié qui, bien qu'impliquant, comme le précise la sociologue du travail Alexandre Abidès, la liberté des contractants, met en place simultanément un lien temporaire de subordination. C'était le premier critère. Le second critère concerne le type de travail exercé par les ouvriers. Il s'agit du travail manuel pour lequel la qualification est celle de l'apprentissage quand celui-ci peut avoir lieu et non celle du diplôme universitaire. Les emplois des ouvriers sont par ailleurs soumis à l'instabilité surtout pour ceux qui n'ont pas de profession définie car ils n'ont alors aucune garantie que leur travail sera indispensable dans un domaine donné et doivent donc aider d'un emploi à un autre. C'est le cas par exemple du Huitien Bourgeois et de Félix, le locuteur des coûts qui n'ont pas pu apprendre de métier spécifique simplement parce qu'ils n'ont pas eu le temps. Le troisième critère, le travailleur génie se caractérise également par sa pénibilité qui peut être physique lorsque les emplois sont difficiles et que les journées de travail sont longues et qui peut également relever de l'ennui lorsque le travailleur est face à une tâche fragmentée et répétitive. Ainsi, la fatigue physique et intellectuelle, voire l'épuisement et le vide sont des thèmes importants dans les quatre livres. Navelle écrit à ce sujet « La fatigue qui chaque soir m'avait écrasée à la longue m'avait aussi enlevé la force de supporter la journée machinale qui commençait. » Bourgeois également parle de, je cite, « cette sorte de léthargie cérébrale qu'amène le travail éménuel. » Enfin, le troisième élément auquel renvoie le terme ouvrier est celui de la pérennité. Cela signifie que les deux premiers critères sont vécus comme étant durables comme devant être le cas toute la vie, tout au long de la vie des ouvriers. Christian Chevandier note à ce sujet qu'il n'est pas pareil de travailler, par exemple, à l'usine de manière temporaire comme l'ont fait les établis. Les établis sont des étudiants qui, dans les années 70, sont allés de leur plein gré travailler dans les usines. Donc, il n'est pas pareil de travailler à l'usine de manière temporaire que de supposer y être astreint toute sa vie. C'est d'ailleurs sur ce point précis, celui de la conviction partagée, de la pérennité de la condition matérielle et sociale que Chevandier, qui est lui-même ancien oublié devenu historien, situe l'appartenance à la classe ouvrière. D'ailleurs, ce sentiment apparaît sous la plume des établis eux-mêmes. C'est la première citation. Robert Linhardt, dans le témoignage sur son année passée à l'usine Citroën de la Porte de Choisy en 1969, ressent profondément cette différence. Il écrit « La seule vraie différence avec mes camarades d'usine, c'est que moi, je pourrais toujours reprendre mon statut d'intellectuel. Je vis ma peine comme eux, mais je reste libre d'en fixer le temps. Je ressens très vivement cette différence, comme une responsabilité particulière. Je ne puis l'effacer, quelle que soit la répression, elle ne m'atteindra jamais aussi durement qu'eux. » Il a toutefois de préciser que ces trois critères font référence à une réalité plus large que celle contenue dans le terme « prolétariat » tel qu'il est employé par Marx. Aussi, le titre de cette analyse évoque des écrits produits par des ouvriers plutôt que par des prolétaires. C'est une réalité plus large, surtout d'un point de vue historique, car pour Marx, le prolétariat n'existe que dans et par la grande industrie, c'est-à-dire à un moment précis. Or, les auteurs de mon corpus n'ont pas nécessairement tous travaillé dans la grande industrie. Leur vie semble néanmoins correspondre aux critères annoncés plus haut, critères qui permettent de travailler sur des écrits provenant d'une période plutôt longue. Serge Malet montre que du point du marxiste, je cite, « Le concept de prolétariat est différent de celui de classe ouvrière. La classe ouvrière est une notion sociologique et, comme telle, complexe et multiforme. Il n'y a jamais eu de classe homogène ouvrière du point de vue de la qualification, du niveau de revenu, de la situation dans la production, etc. » C'est donc sans doute de la catégorie sociologique qu'il est question ici, car les auteurs de ce corpus ne présentent en aucun cas des trajectoires homogènes, mais sont d'empris de par leur situation de dépendance au travail, de cette stratification sociale qui fait que la pratique de l'écriture, autant chez Navelle, d'ouvrier d'usine que chez bourgeois, contraint d'exercer toutes sortes de métiers, est une pratique surprenante. Cette surprise vient du fait que la pratique de l'écriture n'est pas en principe liée aux membres de cette catégorie sociale, mais leur est bien plutôt liée, puisqu'ils ne disposent pas, comme le dit Jacques Rancière, de moyens de production intelligente. Alors, la différence entre cette acception du terme prolénariat chez Marx et celle de la catégorie d'ouvrier, telle qu'elle se trouve dans le titre de cette analyse se situe peut-être au niveau de la disqualification opérée par Marx à l'encontre de ce qu'il appelle le lumpen prolétariat, c'est-à-dire le prolétariat en alliant. Celui-ci est défini de la manière suivante chez Marx. Il s'agirait du groupe qui, je cite, « dans toutes les grandes villes, constitue une masse nettement distincte du prolétariat industriel, un lieu de recrutement pour voleurs et criminels de toute espèce, vivant des déchets de la société, sans métier à jouer, rôdeurs, gens sans feu, ni aveux. » Souvent affilié à ce groupe se trouvent, entre autres, les prostituées, les mendiants et les vagabonds. Les définitions varient en fonction des différents textes de Marx, mais ce qui semble clair, c'est que l'ouvrier sans métier, l'ouvrier en marge de l'industrie et qui vagabonde de travail en travail, ne fait pas partie du prolétariat tel qu'il est pensé par Marx et par Engels, c'est-à-dire qu'il est celui qui ne saurait pas, selon eux, accéder à la conscience de classe. Ainsi, il semblerait que Bourgeois, précisément parce qu'il n'a pas accru de métier et qu'il connaît des journées sans manger, journée sans manger qu'il raconte dans l'ascension, et Navelle, qui, parce qu'il ne supporte pas l'usine, est soumis à l'instabilité des travaux saisonniers ou limités dans le temps, ne ferait pas partie du prolétariat mais de la catégorie sociologique classe ouvrière. C'est donc pour ça que je parle d'ouvrier et non pas de prolétaire lorsqu'il s'agit d'étudier des écrits romanais produits par des ouvriers. Ayant regardé quelques écritures du monde ouvrier et surtout du mot ouvrier par d'autres que les dix ouvriers, le terme apparaît dans le cadre de cette analyse comme une notion sociologique longue se référant à un groupe social qui a lui-même été écrit dans des textes relevant de domaines aussi divers que l'histoire, la politique ou encore le droit et bien sûr la littérature, notamment dans les écrits réalistes et naturalistes du XIXe siècle. On peut donc se demander ce qu'il advient de ces représentations lorsque les scripteurs sont eux-mêmes des ouvriers, se revendiquant comme tels puisque la condition ouvrière et le sentiment d'appartenance à une classe ouvrière sont eux-mêmes des thèmes de ces quatre récits. Pourtant, cette littérature a souvent été pensée comme une impossibilité et ce notamment parce qu'il a paru par plusieurs écrivains, intellectuels et hommes politiques qu'il était impossible de mettre en écriture la classe ouvrière dans un langage, celui de la littérature, qui appartenait en tout point à la classe bourgeoise. Cette difficulté vient en partie du fait que les termes écrivains et ouvriers semblent au premier d'abord s'exclure mutuellement. Il est aisé de penser ainsi qui est écrivain n'est plus ouvrier et qui est ouvrier n'a ni le temps ni le loisir ni l'apprentissage nécessaire d'entreprendre la composition d'une œuvre littéraire, surtout dans cette période et surtout avant les mesures sociales de 1936. Aussi, certains intellectuels consacrés ont-ils cru impossible que des ouvriers prenant la plume puissent créer un langage spécifiquement populaire dans la mesure où soit le simple fait d'écrire les sortait comme automatiquement de la classe ouvrière et devait alors abandonner leur expression populaire, soit parce que la littérature étant une pratique de la classe dominante, par classe dominante j'entends la classe qui détient le pouvoir, les moyens de production, dont les moyens de production intellectuelle. donc la littérature serait entièrement soumise au mode d'expression bourgeois. Roland Barthes à ce sujet affirme par exemple je cite en société bourgeoise il n'y a ni culture ni morale prolétarienne, il n'y a pas d'art prolétarien, idéologiquement tout ce qui n'est pas bourgeois est obligé d'emprunter à la bourgeoisie. De la même manière, George Orwell ne croit pas à l'idée que le prolétariat puisse fonder une littérature indépendante. tant que celui-ci ne prend pas lui-même la place de classe dominante. Alors, selon Orwell, si le contenu des œuvres reproduites par des ouvriers peut-être différent de celui que l'on trouve dans les œuvres bourgeoises dans la mesure où il est susceptible de faire entrer dans la pratique littéraire les thèmes de la pauvreté, du travail et de la révolte, l'écriture n'en sera pas pour autant autonome. L'écrivain prolétarien je cite écrit dans le style bourgeois dans le dialecte de la classe moyenne. Il emploie les mêmes méthodes à des fins légèrement différentes. Donc, Barterweil nie la possibilité même que des écrits produits par des ouvriers puissent être singuliers et originaux. Sauf eux, les ouvriers ne peuvent pas s'exprimer dans leur propre langue car la langue toute entière est saturée par l'expression des intérêts bourgeois. Alors, si des ouvriers se mettent à écrire, il ne faut que perpétuer malgré eux la mise en avant de ces intérêts qui ne sont pas les leurs. une rhétorique similaire s'exprime dans la pensée institutionnelle communiste telle qu'elle est formulée dans le manifeste de lancement publié dans le journal L'Humanité en mars 1932. C'est le manifeste de lancement de la section française de l'Union internationale des écrivants révolutionnaires donc l'U-I-E-F section qui a même été fondée à Kerkhoff en 1930. Il s'agissait alors, explique Michel Ravoux, de partir à la recherche d'une littérature prolétarienne marxiste-françaine. Or, rappelle-t-il, une telle littérature n'existait pas. Le Parti communiste soviétique souhaitait en effet qu'il existe une sorte d'international littéraire, une littérature produite par des ouvriers et capable d'exprimer parfaitement et uniquement les thèses du Parti communiste. Cependant, ceux qui se sont venus à signer la tâche de mettre en place une telle littérature en France, c'est-à-dire les critiques littéraires de l'humanité, donc Henri Barbus notamment, étaient plutôt réticents aux directives soviétiques car ils demeuraient attachés, comme l'explique Jean-Marc Bernard dans un article qui s'appelle Le BCF et les problèmes littéraires. Donc ces critiques littéraires demeuraient attachées à des questions de style et de qualité littéraire et ne luttaient pas dans leur organe de presse pour une littérature qui ne serait que d'ordre idéologique. Cette attitude avait eu à Barbus d'être sévèrement réprimandée au congrès de Kharkov et le compte-rendu à valeur prescriptive qui a résulté de ce congrès était en fait dirigé particulièrement vers la France. Il existait toutefois un grand nombre de textes émanant d'auteurs ouvriers, notamment de ce congrès autour de la première école prolétarienne d'Henri Poulallet. Mais ces textes ne correspondaient pas non plus au principe de l'U.I.E.R. Poulallet le montre dans son manifeste qui s'appelle Nouvel Âge Littéraire qui parait en 1930 dont les signataires cherchent, je cite, avant tout à se distinguer des populistes bourgeois. Alors les populistes à ce moment-là ce sont des auteurs bourgeois menés par Léon, Léon et André Théril qui considèrent que l'existence prolétarienne constitue une bonne matière romanesque. Donc Poulall cherche à se distinguer de ces populistes mais cherche aussi à se distinguer des révolutionnaires marxistes de l'U.I.E.R. selon lesquels une seule vérité ne pouvait et ne devait être énoncée par les écrivains prolétaires celle de la lutte des classes et de l'idéologie du parti. Aussi dans le manifeste de l'U.I.E.R. paru dans l'Humanité les représentants communistes ont-ils écrit au sujet des écrits liés au groupe Poulall la chose suivante je cite cette littérature dite prolétarienne décrit la misère ouvrière mais elle masque dans son ensemble la réalité de la lutte des classes. Cela vaut à la revue de Poulall qui s'appelle Nouvel Âge d'être qualifié de fasciste. Il semblerait que ni les théoriciens de l'U.I.E.R. ni un certain nombre d'intellectuels n'imaginent des espaces pour une écriture ayant pour origine les ouvriers eux-mêmes dans son inévitable diversité. Car cette diversité même, cette possibilité que les ouvriers écrivent quelque chose de plus ou de moins que la seule lutte des classes est présentée comme un échec, comme une écriture incontrôlable qui se retourne contre elle-même et contre son auteur. Pourtant, c'est cette écriture-là qui existe bien plus qu'une littérature prolétarienne marxiste-françaine. Cette résistance à la pensée unique du Parti communiste gagne aussi à être contextualisée. Quand je me suis lancée dans ce travail, je m'attendais à trouver un corpus de textes liés d'une manière ou d'une autre à la politique communiste ou du moins à la pensée marxiste. Je pensais également me servir d'un corpus de critiques littéraires marxistes, mais il s'avère que la plupart des auteurs ouvriers de cette période et particulièrement leur infatigable promoteur Henri Poulaye sont bien plus proches de la pensée anarcho-syndicaliste, ce qui signifie pas pour autant que Marx soit absent de ses textes, mais que la pratique politique menée par le Parti socialiste puis par le Parti communiste ne sont pas toujours celles qui sont défendues ou admirées par nos auteurs. Il était donc impossible que les écrivains regroupés autour de Poulaye puissent produire de la littérature prolétarienne telle qu'elle était alors pensée par Moscou. Cette pensée anarcho-syndicaliste est une pensée antiparlamentariste qui ne croit pas donc à la représentation du peuple ouvrier par des élus parlementaires, mais qui croit plutôt à l'action menée par les ouvriers eux-mêmes pour obtenir des meilleures conditions de travail et des meilleures conditions de vie. Ces actions sont celles de la grève et des luttes collectives menées de manière solidaire à travers l'organisation syndicale. L'activité d'écriture pratiquée par des ouvriers ne saurait alors être un simple organe de propagande. J'emploie le terme propagande parce que c'est le terme qui est utilisé par la direction du Parti communiste à cette époque. ils veulent mettre en place une littérature de propagande. Cette écriture ouvrière telle qu'elle existe peut être perçue tout comme la grève, le sabotage, le débrayage ou autres pratiques de lutte collective comme une action autonome menée par les ouvriers eux-mêmes et dont les modalités leur reviennent entièrement. C'est pourquoi Michel Aragou, l'auteur de la petite outre de la littérature prolétarienne, lui-même proche de la pensée anarchiste, présente la littérature des ouvriers comme une réalité difficile à mettre en mots car elle n'a pas toujours été conforme aux attentes que d'autres lui ont adressées. C'est-à-dire qu'elle n'a pas, au fil des siècles, répété un seul et unique message auquel seraient réductibles toutes les occurrences d'écriture d'ouvriers et d'ouvrières. Du coup, je vais vous poser la question suivante. Par quel procédé ces écrits d'ouvriers mettent-ils en avant un sentiment d'appartenance à la classe ouvrière dans un langage qui, apparemment, ne saurait exprimer que l'appartenance à la classe bourgeoise et ce, sans être affilié à la pensée unique d'un parti politique dont la fonction est de représenter les subalternes ? Pour tenter d'apporter quelques réponses à cette question, je vais m'appuyer sur la définition de la classe sociale et plus particulièrement de la classe ouvrière proposée par Edward Thompson, un historien britannique de la condition ouvrière dans son livre The Making of the English Working Class. Thompson y explique que la classe n'est pas une réalité statique, qu'elle n'est pas une chose mais une relation qui se forme sur une période historique assez longue. C'est la deuxième citation qui est en anglais parce qu'en fait ce livre n'a pas été traduit en français. Il donne la définition suivante de la classe et de la classe de conscience de classe. Et classe happens when some men a result de common experiences inherited ou shared feel and articulate the identity of their interests as between themselves and as against other men whose interests are different from and usually opposed to theirs. The classe experience is largely determined by the productive relations into which men are born or enter involuntarily. Class consciousness is the way in which these experiences are handled in cultural terms, embodied in traditions, value systems, ideas and institutional forms. If the experience appears as determined, class consciousness does not. Cette relation qui est la classe repose sur trois grands moments. Premier moment, la prise en compte par plusieurs individus d'une expérience commune, expérience qui peut être soit partagée dans le temps présent, soit héritée. Ce qui signifie qu'il peut s'agir de l'expérience des parents. Deuxième moment, la formulation. Thomson emploie le terme articulation par ces individus de l'identité de leurs intérêts. Et enfin, troisième moment, la lutte, c'est-à-dire la réalisation que les intérêts pardon, la réalisation que les intérêts d'autres individus sont différents des leurs et souvent, rajoute Thomson, antagoniste. Alors, il est important de noter que chez Thomson, l'expérience de classe et la conscience de classe ne sont pas équivalentes. L'expérience de classe est déterminée par les relations de production dans lesquelles les individus sont nés ou bien dans lesquelles ils sont entrés involontairement. Quant à la conscience de classe, elle correspond aux différents modes d'expression culturelle de ces expériences. Les traditions, les systèmes de valeurs, les idées et les formes institutionnelles. Selon cette définition, les membres d'une classe participent par leur production culturelle, comme les traditions et les coutumes, mais aussi par leur production langagière. Je me permets d'interpréter ça comme des productions langagières parce qu'ils n'ont pas le verre particulier. Donc, ils participent par leur production culturelle et langagière à la création historique de leur classe. C'est précisément cette agentivité des ouvriers que Thomson souhaite restaurer. S'il ne parle pas forcément de production écrite par des ouvriers, il me semble que celle-ci entre tout à fait dans cette définition d'articulation de la classe par les membres de cette classe en termes culturels. Il insiste par ailleurs sur la diversité de ces manifestations culturelles de classe, ce qui permet de prendre en considération les écrits littéraires qui font partie de mon corpus comme autant d'articulations d'une ou de plusieurs expériences communes. Cette définition est partagée par William Sewell dans son livre « Joins de métier et révolution » et aussi par Jacques Rancière et Alain Fort dans « La parole ouvrière » qui considèrent que les écrits des ouvriers, sous toutes les formes, participent ces trois historiens considèrent que les écrits des ouvriers, sous toutes les formes, participent à ce qu'ils appellent une idéologie ouvrière, c'est-à-dire qu'ils correspondent au moment où la classe ouvrière a eu la volonté de se penser elle-même et notamment de se penser contre d'autres conceptualisations qui ont été produites sur elle avec lesquelles elles ne sont pas en accord. Cette pensée ouvrière peut ensuite être transmise et constituer une véritable rhétorique commune, ce que Daila Ribard appellerait je pense une érudition ouvrière. Pour ces quatre historiens, la mise en écriture de la classe fait partie du processus de formation de classe, non pas uniquement parce qu'elle décrit un état social et économique, mais parce qu'elle propose des mots, des thèmes qui permettent de formuler et de revendiquer l'expérience ouvrière commune. Donc à partir de cette définition, on peut se demander comment l'expérience commune est formulée et produite à travers des procédés et des futurs que l'on peut qualifier de romanesques. Je pense, enfin j'ai même une hypothèse que l'on peut retrouver sous différentes formes dans les quatre récits les trois étapes de la formation de la classe ouvrière telles qu'elles sont pensées par Thomson. pas forcément de manière chronologique, mais je pense que les trois étapes y sont. La première étape, celle de la réalisation de l'expérience commune est visible dans les livres en tant qu'événement de la prise de conscience de la classe par les personnages ou bien en tant que présence dans les textes des thèmes propres à la collectivité ouvrière telles que la solidarité. Donc les trois étapes vont à peu près correspondre à trois points, trois parties. La seconde étape, celle de la formulation, se manifeste ici sous la forme de l'usage de procédés littéraires qui sont mis au service de l'expression du collectif. Dans les deux cas, les auteurs mettent en place des formes d'énonciation collective, c'est-à-dire un mode d'énonciation qui, lorsque soumis à la question qui parle et à qui, révèlerait une pluralité de locuteurs et d'interlocuteurs unis par un certain nombre de liens sociaux, économiques, culturels ou encore politiques. Et enfin, la troisième étape, celle de la lutte qui consiste pour les membres d'une classe à définir ses intérêts et ce, notamment contre les intérêts de notre classe, est présente dans les textes sous la forme d'un rejet d'un certain nombre de discours donnant. Je citerai les exemples du discours politique et du discours managérien. Alors, la première étape. Dans les deux textes les plus ouvertement autobiographiques, c'est-à-dire l'ascension de Bourgeois et Travaux de Navelle, la première étape, celle de la prise en compte d'une expérience partagée avec d'autres individus, suivie de la réalisation qu'il existe entre soi et ses individus des intérêts communs, cette première étape a lieu de manière fulgurante comme un événement du récit qui modifie profondément et durablement l'attitude des personnages narrateurs. Alors, chez Navelle, cela s'est passé à Lyon en 1918. Évacué dans un convoi d'enfants en Algérie alors que Médiaire, son lieu de naissance est sous les bombes de la Première Guerre mondiale, Georges retrouve ensuite sa famille à Lyon en 1917. C'est là qu'il décide d'arrêter l'école et de trouver un travail. Il découvre avec horreur les difficultés du travail ouvrier. Choqué de temps de rudesse, écrasé de fatigue, ce sont ces termes, il se demande, je cite, « si c'est loin la mort et si on est forcé d'aller jusqu'au bout ». Pourtant, ce ne sont pas ces conditions de travail qui, en premier lieu, provoquent chez lui la naissance d'un sentiment d'indignation par rapport à l'injustice de la situation. Il se dit, je cite, « sans révolte, bien adaptée à la condition ouvrière, heureux de devenir fort ou heureux de devenir habillé ». C'est en fait la rencontre à travers son frère aîné Lucien avec les militants anarcho-syndicalistes de l'Union des syndicats de Rome qui provoquent le premier sentiment d'indignation. Dès lors qu'ils se mettent à participer à leur réunion et à lire des ouvrages politiques, le monde n'est plus le même. Je vais vous lire le passage de la Transformation, c'est la troisième citation. « Mon frère Lucien, réformé, était revenu parmi nous. Un soir, je le suivis à une réunion de l'Union des syndicats où une poignée de militants se rencontraient. Ils parlaient bien, ils étaient cordiaux, sans mépris avec le gamin que j'étais. Je compris le sens des grèves de 1917, des mutineries de champagne et de la lutte qui se poursuivaient en Russie. Les contre-maîtres, les petits tâtrons, perdirent de leur prestige. En rencontrant les militants syndicalistes, je crus aussi que rien n'empêche un homme d'être un homme. La classe cessa de me paraître une limite dans laquelle s'enfermer. Jamais des ouvriers n'avaient fait sur moi aussi vive impression. Lucien me fit voir un monde plus noir en présentant la masse des hommes comme une masse de ducs d'aujourd'hui, l'ordre capitaliste, la société bourgeoise organisée en conspiration contre les ouvriers. La guerre n'avait pas d'autre but que de faire réaliser des bénéfices aux marchands de canons. L'armée que de mater les ouvriers n'a presque de mentir et de faire durer l'exploitation de l'homme par l'homme. Je ne voulais pas, en travaillant, me considérer comme un esclave, en devenant un soldat, trahir les miens, m'appeler chers à camion. Je ne pouvais plus vivre dans la vérité du monde que Lucien me révélait. Je m'appartis mieux de la laideur des rues, la maison de ma rue répugnante. La douche manquait de chez moi. Je souffrais de la toilette sommaire. J'avais l'impression que j'appartenais à une classe considérée comme du bétail, parqué, méprisé. Alors, dans ce passage, ce qui était une souffrance individuelle vécue au travail, donc la rudesse et la fatigue ressentie par le jeune narrateur, devient, par l'événement de la rencontre et de l'échange avec d'autres ouvriers, une critique de la société qui est dorénavant conçue comme étant formée de classes sociales antagonistes. Les patrons, les contre-maîtres, la presse, l'armée, les marchands d'un côté et les ouvriers, de l'autre, une masse de dupes dociles. Si la communauté se forme à ce moment du récit autour d'une expérience douloureuse, c'est-à-dire autour du sentiment de l'exploitation et l'impression de n'être qu'une masse animale puisque comparée à des bétails, le narrateur ressent néanmoins que cette condition est largement partagée. C'est la classe entière qui lui paraît méprisée, parquée. Ce qu'il décrit, c'est donc l'expérience d'une impression commune qui, dès lors qu'il a fait ses rencontres avec les militants syndicaux, eux-mêmes ouvriers, lui semblent aller de soi. C'est-à-dire que le fait que plusieurs personnes puissent ressentir la même chose et en même temps, la même chose en même temps et ensemble, lui semble tout à coup aller de soi. Par ailleurs, ce surgissement du sentiment de l'impartenance de classe s'apparente ici au passage d'un état d'aveuglement à un état de clairvoyance, en témoignent et nombreux verbes relatifs à l'exercice de la vision dans ce passage comme voir, présenter, révéler qui ont pour résultat le dévoilement d'une vérité. Le terme vérité est dans le texte et une vérité qui jusqu'alors demeurait cachée. Voilà pour la prise de conscience de classe comme événement chez Navelle. Dans le livre de Bourgeois, l'ascension, cette étape de la présentation d'une expérience commune est annoncée dès le début du récit. Mais en tant qu'événement diégétique, c'est-à-dire dans la chronologie du récit, elle n'a lieu en fait qu'à la fin. Le récit se présente sous la forme d'une longue trajectoire, une ascension vers la connaissance. Mais cette connaissance, à la fin du texte, s'avère être celle de l'éveil à la conscience de classe. Le livre s'ouvre donc sur les résolutions qui sont le résultat du cheminement intellectuel et politique suivi par le personnage au fil du récit. L'ascension commence ainsi, c'est la citation 4. Ce petit livre, autobiographie d'un ouvrier autodidacte, est rédigé à la demande d'un camarade ami des lettres. L'histoire de la vie d'un homme n'est bonne et valable pour le lecteur qu'autant qu'elle est sincèrement racontée et je n'ai rien à taire sur la mienne ni à dissimuler. C'est celle sans joie que mènent les prolétaires. Ce sont nos misères, nos humiliations quotidiennes que l'on trouvera ici avec l'espérance presque religieuse de l'avènement prochain de notre règne et si quelqu'un peut dire ensuite que j'ai un sentiment exagéré de notre rôle dans le monde, il se trompera. Quelques pages plus loin, il continue « Aujourd'hui, je raisonne aisément sur ces choses. Cela ne m'est pas venu en un jour, mais après bien des transformations. » J'ai compris à la longue que le livre que j'avais à faire si j'étais susceptible de faire quelque chose de bon était de rester moralement et à tous les autres points de vue avec ceux au milieu desquels le sort m'a fait naître. Ces réalisations sont dues à un long cheminement intellectuel et spirituel au cours duquel Lucien cherche du réconfort dans la religion qu'il finit ensuite par rejeter. Le plan final de son ascension n'est pas l'exaltation religieuse mais la prise de conscience de sa condition qui, dans le récit, a lieu au moment où il se met à travailler dans une coopérative ouvrière de production, c'est-à-dire dans un atelier autogéré où les moyens de production appartiennent aux ouvriers. Il est apprenti dans cette coopérative bien qu'il soit déjà adulte. À ce sujet, il écrit un peu après cette époque nous perdîmes notre troisième enfant et je devenais apprenti, apprentissage qui arrivait à un âge où les hommes en général ont déjà tout tracé la ligne de leur existence. C'est pendant son cours que tombèrent les derniers voiles qui me cachaient l'image du monde réel et que je pris enfin conscience de ma condition et de mon devoir avec une vue nettement arrêtée. J'abandonnai donc de cette manière mon ancien mysticisme chrétien pour tomber dans l'exaltation religieuse de la révolution proletarienne. Je recommençais dans cet état d'esprit mes essais d'écrivain en brouillet ne demandant rien à l'inspiration traditionnelle mais prenant mes sujets dans ceux qui me tenaient à cœur. Pour bourgeois, c'est la réalisation qui passe par une rencontre et par une expérience collective qu'il existe d'autres modes de production au sein desquels les ouvriers peuvent travailler de manière autonome qui lui fait appréhender son quotidien comme condition partagée et non plus comme souffrance individuelle. Cette condition partagée, cette expérience commune est en fait présente dès le début du texte. Il s'agit de nos misères, nos humiliations quotidiennes. Chez bourgeois, la phase de réalisation se fait, tout comme chez la veille, sur le mode d'un accès soudain à la vision. Bourgeois parle des derniers voiles qui me cachaient l'image du monde réel. Et aussi, à travers l'emploi d'un vocabulaire religieux, ce qui pour le coup est très rare dans les écrits des ouvriers à cette époque. Puisqu'au terme de sa quête spirituelle, c'est un autre idéal qu'il a trouvé, celui de la révolution prolétarienne. Voilà qu'on appelle les pauvourgeois. Dans le roman de Coulailles, le pain quotidien, l'expérience de classe n'est pas à proprement parler un événement du récit, car le roman est peuplé de personnages militants qui l'appartenissent à la classe ouvrière et avec elle la nécessité de la solidarité et de la lutte est un mot d'ordre. L'expérience de classe et la crise de conscience ont donc eu lieu vraisemblablement avant le début du récit. Aussi, ce sont plutôt les manifestations de cette solidarité qui figurent dans le récit comme événement. Au début du livre, le personnage d'Henri Manieu, qui est donc le père de la famille Manieu, qui occupe la position de protagoniste du roman, est victime d'un grave accident du travail. Il est charpentier. Il tombe d'un échafaudage et doit rester alité pendant plusieurs mois. Or, comme il travaillait au moment de l'accident dans une entreprise de démolition, il ne veut pas toucher son assurance maladie car, je cite, il n'était pas dans son métier. Donc en fait, comme il n'était pas en train de faire un travail de charpentier, il ne veut pas toucher l'assurance maladie. Lorsque Costi, le tâcheron, c'est-à-dire le contre-maître, vient annoncer cette nouvelle à la famille, l'inquiétude est immense. Hortense Manieu, la femme d'envie, ne peut pas assurer à elle seule les dépenses du ménage étant canneuse de chaises, ce qui est un travail à domicile et pour lequel la rémunération dépendra entièrement de ce qu'apportera le chineur qui apporte donc les chaises sur lesquelles il faut travailler. Lorsque Hortense désespérée se demande que va-t-on devenir, Lunel, le collègue et ami syndicaliste de Manieu, répond sans hésiter « On fera l'assurance entre copains ». Pour ça, vous n'en faites pas. À 20 sous, 40 sous chacun, ça fera à peu près le compte. J'en parlerai demain à la coterie. Très rapidement, les collègues du chantier au travail Manieu font une collecte importante. À ce sujet, Radigon, le voisin d'Emmanuel, déclare « Dans le bâtiment, on sait la solidarité » déclare dignement Radigon qui estimait « Non sans raison que la conscience de classe commence à l'art ». Donc ici, les personnages, par leurs actions mais aussi par leur discours, définissent les points clés d'une conscience de classe. Celle-ci est donc à la fois événement et objet de réflexion partagé par ces ouvriers du bâtiment qui échangent et débattent sur la nature et les responsabilités liées à la conscience de classe. De plus, dans ce passage, le narrateur intervient lui-même quand il dit « Qui est immanement sans raison » et c'est un narrateur qui s'est déjà dévoilé au lecteur par la note en bas de page comme étant le modèle du personnage de Loulou Manu. Donc le fils est né d'Henri et d'Hortense. Donc le narrateur a aussi une position d'un membre de la classe ouvrière donc il est au même stade que les personnages. Voilà. Alors pour en venir au coup de Jean Mecker, la situation est différente et semble relever plutôt de la deuxième étape de Thomson, celle de l'articulation de l'expérience collective à travers des manifestations culturelles. Donc le roman de Mecker se distingue des trois autres textes en ce qui ne contient pas de récit de la prise de conscience de classe ou de volonté de la lutte collective. En fait, Mecker, contrairement aux autres, rejette cette collectivité. Par contre, c'est une révolte qui, ce sentiment de collectivité et de révolte est celle du temps de sa jeunesse. C'est la sixième citation. Je voulais un peu autre chose, un courant d'air frais, un petit changement. Je n'étais pas habituée, je n'avais pas la résignation des vieux. Je voulais parler un peu de repos pour savoir un peu ce qui se passe en dehors des usines et des chambres miteuses. Un petit besoin d'éclaté, quoi. J'ai promené ma nudité un peu partout. C'est pas ça que je veux raconter, c'est fini. J'ai recommencé ma vie. Je suis devenue le gonga résigné avec un tas d'excuses personnelles et bien raisonnables. Fini la jeunesse. J'ai ma place nette et propre maintenant. Avec des comprimés de morale, si je veux, le côté du manche et tout, le petit respect et la petite considération du voisin. Tout est pour le mieux, chacun sa destinée. Beaucoup de résignés à l'accueillir. Ils y étaient venus sans douleur, eux, naturels, copieurs. On était au même résultat, il n'y a pas à se révolter. Donc c'est très différent des autres auteurs. Ainsi, Félix, le locuteur des coups, choisit plutôt de rejeter l'appartenance à une collectivité, lui préférant sa place nette et propre, résignée et sans trouble. Pourtant, dans le paragraphe qui précède le passage qu'on vient de lire, il avait ouvert un espace à l'énonciation collective, ne parlant pas uniquement en son nom, mais au nom de tous ceux dont la dépendance au travail quotidien est absolue. C'est la citation 7. Puisque j'y passais tout de même la moitié de ma vie, il faut bien que je dise comment c'était à ma boîte aux filières. Qu'on le voit le monde, pour nous, le boulot, ça a une épaire importance. On ne peut pas s'empêcher d'y penser, il n'y a rien à faire, on est là pour ça, en quelque sorte, marner pour le prochain et pour m'éter un peu. C'est un gentil marchouche-trêve, il n'y a pas à cuire des fleurs. D'autres sont là pour les fleurs, pas nous. Quand j'étais jeune, j'étais un révolté, j'en avais plein de plus de travailler pour vivre et vivre pour travailler. Donc, Félix est aussi passé par l'étape de la reconnaissance de l'expérience commune et emploie le premier personnel, nous, comme une évidence dès lors qu'il se met à parler de son travail. En fait, le passage que je viens de citer, c'est le début d'un chapitre dans lequel il est exclusivement question de son travail à l'usine. Et donc, ce passage commence tout de suite sur le mode du mais, ce qui est assez rare dans les cours. Pourtant, à cause de la douleur que cela a provoquée, il emploie le terme douleur, et de l'inconfort sans doute, il a préféré se résigner et repasse donc, comme on l'a vu dans le premier passage, à l'énonciation à la première personne. Pourtant, si Félix semble avoir refusé la révolte qui constituait chez les trois auteurs précédents la suite logique de la prise de conscience de classe, il n'en demeure pas moins qu'il cherche, tout au long du roman, à affirmer son identité sociale à travers le choix revendiqué et assumé de dire son histoire dans un langage qu'il qualifie lui-même de populaire. Ainsi, Jean Mécart, ancien ouvrier, imagine un personnage avec lequel il partage un certain nombre de caractéristiques biographiques. Ce personnage fait le récit de sa vie, non seulement à la première personne, mais aussi à travers un registre de langue qui est celui de l'art beau. Il s'oppose de cette manière aux représentations littéraires du monde ouvrier du XIXe siècle, par exemple, dans lesquelles le parler populaire ou dialectal des personnages ouvriers était nettement séparé du langage soutenu et de la connaissance omnisciente du narrateur par l'emploi des marqueurs de discours tels que les guillemets. Ici, la voix populaire, pour reprendre l'expression de Félix, est celle qui fait avancer le récit et qui n'était pas capable d'accéder à la pensée et non plus uniquement à la parole orale. Et cela, c'est aussi le combat de Félix en tant que personnage. Il se sent méprisé par sa femme, Paulette, et par sa belle famille à cause de son langage et pourtant, il refuse de parler comme eux. Il juge inauthentiques les idées de Paulette et de la mère de celle-ci parce que ses idées sont tirées de lecture ou de ce que d'autres avant elle ont pu dire. Aussi, selon lui, ce ne sont que des imitations ou des articles de conversation. C'est pourquoi, en leur présence, il se tait. Par exemple, lorsqu'on lui demande son avis sur l'opéra et qu'il refuse de proposer des opinions toutes faites, comme le font Paulette et sa mère. Voici les conséquences de son silence. C'est la citation 8. « J'étais alors le grossier rusto, l'infecte d'alourdes des 36e dessous. Je n'avais pas de mots pour me défendre, rien que des sonorités ou des claques sur les fesses. Elle, Paulette donc, me voyait un petit cerveau tout mal foutu et des instincts à fleurs de peau, sans goût ni aspiration, sans rien du tout. J'étais la vraie caricature, l'oublier des bourgeois, je me tenais mal à table, je n'aimais pas l'opéra, je ne faisais pas d'un pouce d'effort pour envahir une conversation, j'étais juste polie. » Ce sentiment de manquer constamment les mots juste pour dire le réel constitue l'obsession du personnage de Félix tout au long du roman. D'ailleurs, ce qui va finir par faire, et c'est pour ça que le roman s'appelle « Les coups », c'est frapper sa femme parce qu'il a l'impression de laisser des traces quelque part, ce qu'il n'arrive pas à faire, c'est bon. D'ailleurs, il le dit, les coups, c'est mat, ça s'étale, contrairement à ces mots qui semblent n'avoir d'emprise sur personne. Malgré ces doutes, Félix est parvenu à raconter son histoire, le livre en témoigne. Qui plus est, il a accompli cette tâche sans se conformer au langage des autres, de Paulette, de sa belle-mère, de ceux qu'il appelle les parvenus ou encore les bouzeux d'angonjoiseux. Dans les trois premiers récits que j'ai regardés, de Navelle, de Poulaye et de Bourgeois, la première étape de Thompson, celle de la prise en compte d'une expérience partagée entre soi et un certain nombre d'autres individus de la société, apparaissait dans les textes comme un événement du récit. La seconde étape, qui équivaut à l'articulation en termes culturels, ici plus précisément en termes littéraires, c'est-à-dire à travers l'usage de procédés propres à l'écriture littéraire, l'articulation de cette collectivité, peut se faire comme nous l'avons vu avec Mecker à travers le choix des registres de langage. Chez Mecker, l'événement serait plutôt celui du refus de la conscience collective, mais cela n'empêche pas, si l'on peut dire, la deuxième étape qui, chez lui, consiste à affirmer son identité sociale en parlant sa propre langue. C'est la mise en écriture d'un sociolèque revendiqué et revendiqué comme ayant accès à la pensée, à la conceptualisation tout autant que le langage convenu. Chez Mecker, cette articulation en termes littéraires de la collectivité se fait par un emploi de métaphores collectives. Ce n'est pas seulement une métaphore de soi, une métaphore du jeu, c'est une métaphore du nous. Ainsi, Navelle, ce travail à la cueillette des pêches est très en colère parce que son patron décide de rallonger les heures quotidiennes de travail sans augmenter le salaire pour autant. Il réagit de la manière suivante. C'est la citation 9. Ce soir, vous faites deux heures de plus. C'est le patron qui parle. Ça ne plaisait à personne. En 10 ans, tout avait doublé de prix, les pêches y compris. Le salaire était resté le même. Ça n'attirait plus personne sauf des chômeurs sur le carreau. Je commençais à en avoir assez des travaux saisonnés. Je gagnais moins en dormant sur la paille qu'un ouvrier agricole qui s'emploie sur place. Il y avait quelques heures le soir que je n'avais pas envie de me vendre. Alors, c'est très bizarre cette ambiance. Il y avait quelques heures le soir que je n'avais pas envie de me vendre, mais c'est ce qui est dans le texte. Il y avait quelques heures le soir que je n'avais pas envie de me vendre sans nécessité et à prix bas, sans égard. Nous ne sommes pas des chevaux. Je n'aimais pas ce jour resté qui ne doutait pas de notre consentement. Ça ne nous laissait plus le temps de nous laver, d'aller jusqu'à un juisseau de bonne eau tiète, quitter la sueur et la fatigue. Après le travail, les heures de repos ont trop de prix pour être vendues. Le narrateur passe ici sans transition du jeu au nous. L'insatisfaction est partagée et Navelle, qui, pour représenter l'injustice de ses conditions de travail, les compare à ce que l'on pourrait demander d'un animal, donc un être auquel on ne demande pas son consentement, étend son travail linguistique de réunification à tous ses compagnons de laveur. C'est-à-dire que l'indignation est partagée et donc la mise en métaphore d'une réalité aussi. Pourtant, l'insatisfaction initiale, exprimée par la phrase « je n'avais pas envie » est individuelle. L'indignation, par contre, est écrite de manière à envelopper tous les autres curieux de pêche. Ainsi, ce qu'il y a de collectif de partagé dans l'expérience des curieux de pêche est articulé à travers l'emploi d'un procédé culturel, d'un procédé littéraire. On a donc l'articulation du collectif en termes culturels. Alors, Bourgeois se sert également de cette méthode d'expression du collectif en termes culturels et littéraires en paraissant à deux. C'est une stratégie un peu différente. Il paraît adopter un langage classique de l'écriture autobiographique, ce qui est donc une convention littéraire et ce qui, je crois, l'était déjà au moment de l'écriture de l'ascension. Le récit de Bourgeois paraît en tout point conforme au genre de l'autobiographie. Le pacte autobiographique, on l'a vu, est clairement énoncé dès le début. Il affirme que c'est son histoire, celle d'un ouvrier autodidacte, qu'il va raconter et proclame son absolue sincérité. Par ailleurs, le livre est présenté comme relatant le récit d'un combat d'une vie, combat de l'évolution intellectuelle. Ainsi, le projet est conforme à la définition de Philippe le jeune dans son livre Le pacte autobiographique, pour qui l'autobiographie littéraire met l'accent sur le développement de la personnalité. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que l'inquipide de l'ascension va même jusqu'à ressembler par le choix de certains mots et par la volonté d'authenticité proclamée dès le début à l'ouverture des confessions de Rousseau. Alors du coup, on va relire l'inquipide si ça ne vous dérange pas. C'est la citation 10. Ce petit livre, autobiographie d'un ouvrier autodidacte, est rédigé à la demande d'un camarade ami des lettres. L'histoire de la vie d'un homme n'est bonne et valable pour le lecteur qu'autant qu'elle est sincèrement racontée. Et je n'ai rien à terre sur la mienne ni à dissimuler, c'est celle sans joie que mènent les prolétaires. Ce sont nos misères, nos humiliations quotidiennes que l'on trouvera ici avec l'espérance presque religieuse de l'avènement prochain de notre règne et si quelqu'un peut dire ensuite que j'ai un sentiment exagéré de notre rôle dans le monde, il se trompera. Je connais les nains, je ne fais pas d'illusion sur leurs valeurs générales. Je n'ignore pas leur apathie pour les choses de l'esprit mais je sais aussi leur lassitude, leur accablement sur la continuité de l'effort physique qui ne connaît ni trêve ni merci et à cause de cela je les comprends. De bonheur dès mon enfance au milieu de mon enquête. J'ai pu voir leur courageuse et morne existence, leur patience infinie, leur admirable application à la tâche. Ils me paraissent toujours tels et je n'ai pas cessé de mettre mon espoir en eux car ils sont toute ma famille. Mon père était ouvrier, ma mère était ouvrière, mon frère, ma femme, tous mes parents ont travaillé et leur exemple et leur affection ont jeté dans mon cœur des racines profondes qui m'attachent à leur cause qui est la même. Alors du coup, juste les toutes premières des décisions. Je ferme une entreprise si il n'y a jamais d'exemple et dont l'exécution n'aura plus d'imitateur. Je veux montrer un homme, je veux montrer à mes semblables un homme dans toute la vérité de la nature et cet homme ce sera moi. Moi seul, je sens mon cœur et je connais les hommes. Alors je ne sais pas remplacer presque mot pour mot le « et cet homme ce sera moi » de Rousseau par quelque chose comme « et ces hommes ce seront nous » lorsque Bourgeois écrit « ce que je vais raconter c'est la vie sans joie que mènent les prolétaires ». Ainsi, à l'intérieur même d'un genre littéraire qui repose sur la mise en avant de l'individu, seul, comme l'écrit Rousseau, Bourgeois propose un dénoncé collectif tout en se concentrant sur son expérience personnelle. Il se sert donc de code approprié qui plus est de manière très célèbre et reconnue ou des codes appropriés par la littéraire pure pour subvertir de l'intérieur un discours qui peut être perçu comme individualiste. C'est donc une manière d'exempleur d'articuler l'expérience collective par le biais de moyens culturels. Donc la fameuse deuxième étape. Quant à Poulag, qui dans le point quotidien on l'a vu, a illustré l'idéal de la solidarité de classe à la fois en faisant un événement à l'intérieur du récit et en montrant qu'il s'agissait d'une réflexion menée par les personnages, il écrit aussi cette solidarité, cette compassion pour ceux qui connaissent la même expérience que soi dans la forme même du texte. Donc pas uniquement dans le thème mais aussi dans la forme du texte. En effet, le roman de Poulag est presque uniquement constitué de dialogues entre les divers personnages. Il s'agit de la famille Manieu, Loulou concrit, ou Loulou qui est un enfant, de leurs proches, de leurs voisins ou encore de leurs collègues de travail. Chacun a droit à la parole, parfois pendant plusieurs pages, de discours direct ou de discours indirect libre. Donc tout le monde parle dans ce livre. Par ailleurs, la spécificité de ce roman est son instabilité énonciative. Souvent, il est difficile de savoir où s'arrête le discours et où commence la narration et ce, non seulement à travers l'usage de procédés comme le discours indirect libre mais également Carpola il va régulièrement à la ligne sans que l'on sache si cela signifie la fin de la prise de parole du personnage ou simplement le passage dans la narration à un nouveau paragraphe. C'est donc un texte éminemment polyphonique mais les différents discours ne font pas que se côtoyer. Ils entrent également en contact les uns avec les autres. Il s'agit dans les termes de Baptine d'une hétéroglossie dialogisée. Alors, pardon pour ce jargon mais ça me faisait plaisir que c'était fête-tine. on voit hétéroglossie dialogisée c'est-à-dire qu'il y a plusieurs langages différents qui non seulement se côtoient mais qui en plus entrent en contact en communication les uns avec les autres. Donc, c'est la partie dialogisée et le dialogue de l'expression. On voit cela à l'oeuvre dans le passage suivant dans lequel Loulou ou c'est la citation 12 dans lequel Loulou se trouve chez son ami Milo Angers. La mère de Milo ressent une certaine affection pour Loulou et son usage intempestif de l'argot. Cet extrait suit un passage de discours indirects libres. nous sommes donc dans la tête de Mme Angers. Pour Loulou un litre c'était un litron les heures des plombes les pronoms je, te se transformaient en mesigues, tesigues moi en mon mias moi aussi en moi saucisse la figure en la pomme se suçait la pomme pour s'embrasser les yeux des canaux ou des mirettes les pieds des harpions les mains des pinces le lit un pieu un plumard ou un puissier le pantalon un grimpant ou un falzard quand Loulou disait je m'ai caraveté je m'ai pour je me suis la gêner plus que le verbe si vivant qui venait après si nettement expressif il lance qui ne pourrie pleut pioncer pour dormir se faire comer ou poirer pour se faire prendre étaient également des expressions images amusantes quand il disait de sa soeur qu'il y avait longtemps qu'elle avait éteint ses mirettes cela évoquait bien l'idée de sommeil fermant les jolis yeux bleus de la gamine ses yeux qui étaient de vrais miroirs une expression qui l'amusait et l'effrayait à la fois revenait assez souvent dans la bouche de Loulou le père de Julot il avait un petit coup de sirop cela signifiait qu'il était saoul pour la jeune femme cela exprimait une réalité trop fréquente chez elle cela n'était pas un privilège du père de Julot dans le quartier l'ivrognerie n'était pas un vice rare et Angers le premier revenait souvent très souvent avec le petit coup de sirop de plus il avait le vin mauvais alors Loulou jeune fils d'une famille ouvrière et donc doublement subalterne est ici doté de son langage propre un langage qui prisait suffisamment développé récurrent et consistant pour qu'une autre personne adulte quant à elle puisse établir en écoutant Loulou tout un système linguistique avec ses propres verbes ses propres noms communs ses propres formes grammaticales par exemple je mets pour je me suis ça n'est donc pas seulement l'intériorité d'un personnage subalterne qui entre ici dans le roman mais un système linguistique autonome qui lui est spécifique ou qui est spécifique à Loulou même s'il est éventuellement partagé par d'autres enfants de son âge dans le quartier donc un système linguistique qui coexiste avec le langage du narrateur avec le langage des adultes avec le bien parlé du langage écrit mais surtout qui est en capacité d'entrer en dialogue avec toutes ses autres formes c'est donc qu'il est reconnu comme un manque de description aussi valable qu'un autre plus expressif même selon madame Angers de la réalité c'est d'ailleurs une expression de Loulou il avait un petit coup de sirop qui se réfère avec une personne libre qui mène à la description des violences conjugales subies par madame Angers tous les soirs lorsque son mari rentre se couvre c'est effectivement dans la suite du roman les violences conjugales subies par madame Angers deviennent un événement important dans le récit et en fait elle commence à en parler parce qu'elle réfléchit sur l'expression de Loulou il avait un petit peu de sirop c'est donc le discours particulier d'un personnage discours qui s'oppose en tout point au bien parlé qui permet aux souffrances d'un autre personnage d'être évoqué et d'occuper un espace important dans le récit le rapport n'est donc pas seulement entre la manière de parler du narrateur et celle du personnage mais entre les idiomes de tous les personnages d'ailleurs on le voit les expressions argotiques de Loulou ne sont pas toutes les entre guillemets l'opposition entre les différents langages n'est donc pas totale donc les liens de classe le sentiment du groupe se traduisent ici par la création d'un espace énonciatif ouvert où chacun accède à la mise en mode de son expérience et où ses expériences comme nous l'avons vu sont amenées à communiquer entre elles c'est une stratégie de l'écriture de la classe qui est nécessairement différente des trois autres textes dans la mesure où il s'agit d'une énonciation à la troisième personne la collectivité n'est donc pas ici offerte, proposée comme dans les autres par un jeu écrivant qui inclurait les membres de sa classe dans son activité de métaphorisation du réel comme le fait Navelle avec sa métaphore collective de nous sommes des chevaux nous ne sommes pas des chevaux par exemple mais elle est ici rendue possible par une rupture des barrières énonciatives entre précisément les membres d'une classe donc entre des individus qui sont liés par des expériences communes cela n'équivaut pas à gommer les différences entre ces différentes personnes membres de la classe ouvrière au contraire les différences dans les manières de parler dans les positions politiques sont très vives et toutes ces personnes sont mises en contact et peuvent ainsi sortir de la solitude qui aurait pu aussi être le résultat des souffrances matérielles puisque la condition ouvrière et les souffrances matérielles pourraient aussi mener à une solitude mais dans ce cas-là dans tous les cas sauf éventuellement chez Néga c'est plutôt une collectivité donc la production intérieure activité qui semble réservée à ceux qui ont le temps et les moyens de la pratiquer peut aisément être imaginée comme un lieu discursif au sein duquel des ouvriers même lorsqu'ils décident de prendre la plume ne sauraient s'exprimer avec leur nom propre et seraient voués comme pensaient Barthes et Orwell ce dont on a parlé au début à mettre en avant malgré eux des intérêts de la classe dominante pourtant le procédé littéraire et plus précisément romanesque qui permet de jouer à son gré avec l'énonciation pour te faire parler plusieurs personnes ou une personne ou plusieurs en même temps donc ce procédé qui permet de jouer avec l'énonciation est celui-là même qui permet de dire le collectif et c'est le collectif qui permet l'affirmation d'une identité de classe contre une autre et donc ici c'est ce qui rend possible la résistance à la saturation du discours littéraire par la classe dominante je pense que c'est aussi parce que le discours du collectif est en général le propre de l'écrit politique du pamphlet ou du tract et qu'il entre ici dans un espace littéraire incorporant ainsi dans un monde qui se veut autonome un langage qui d'ordinaire n'est pas le sien alors j'entends à la troisième étape celle de la lutte alors maintenant que j'ai tenté de montrer quelques formulations par le biais du procédé romanesque qui permet de travailler sur l'énonciation des deux premières étapes du processus de formation de classe je vais tenter de dégager des occurrences de la troisième étape que j'ai appelée l'étape de la lutte c'est pas Thomson qui l'a appelée comme ça c'est bon bien que je le répète ces étapes ne soient pas forcément successives dans la chronologie des textes du corpus donc ce moment de la lutte correspond au moment où un membre d'une classe prend prend compte non réelle prend compte de ses intérêts comme étant contraire aux intérêts d'une autre classe dans ce cas-ci contraire aux intérêts de la classe qui socialement le domine on a vu que la mise en place de l'énonciation collective pourrait être comprise comme une négociation avec des codes littéraires préexistants des codes qui sont dus à une production de la littérature par le groupe social qui possède les moyens donc le temps et l'apprentissage nécessaires de la pratiquer ainsi en se servant de procédés courants dans l'écriture littéraire pour mettre en avant un sentiment de collectivité en sachant que cette collectivité est aussi le propre du sentiment d'appartenance à la classe ouvrière à travers le thème de la solidarité de l'union par-delà les différents corps de métier et de la lutte pour obtenir des droits alors peut-être que ces écrivains ouvriers se réapproprient ces codes littéraires ou du moins je pense qu'ils leur répondent il existe d'autres langages issus eux aussi de la classe qui détient le pouvoir politique et économique auxquels ces écrivains ouvriers répondent donc ils répondent pas seulement au langage des codes littéraires et je pense que c'est à partir de ces autres formes de dialogue que se constitue au sein même des textes une activité de lutte collective potentielle car les négociations linguistiques ont lieu ici sur un terrain qui est plus clairement politique donc les quatre écrivains du temps plus s'ils mettent en place par leur écriture des communautés de classe doivent dans le même temps définir qui est exclu de cette classe et contre qui leur propre communauté se forme ainsi j'ai insisté sur la présence du nous mais on trouve aussi des mots repoussoirs alors les mots repoussoirs s'opposent au mot fédérateur donc nous par exemple c'est un mot fédérateur qui fédère qui amène ensemble les deux termes sont employés par Jean-Christophe avant d'homicide dans un cours de la sordone qui s'appelle langue et révolution et je trouvais ça approprié donc voilà donc les mots repoussoirs qui servent à désigner celui qui est autre chez bourgeois il s'agit de la société chez mecker on l'a vu ce sont les parvenus ou les bouseux dans l'envoi chez Navelle celui qui ne fait pas partie de la classe ouvrière prend parfois la forme du lecteur ainsi lorsqu'il parle de la difficulté de faire des économies quand on est ouvrier il lance à ce lecteur l'argent c'est de la force mais qui donc chez nous peut faire des économies que ceux qui ne le croient pas essaient de vivre quelques années dans notre condition alors ces entrances négatives ne sont pas toujours anonymes leurs voix sont incorporées au récit par exemple dans le pain quotidien le personnage d'Henri Manu personnage anarchiste et militant syndicaliste apporte des réponses et des résistances à un certain nombre de discours sociaux qui se trouvent eux-mêmes reproduits dans le fil de la narration c'est à dire que des articles de journaux des discours politiques même des affiches politiques sont retranscrits au mot près dans le pain quotidien dans le livre qui suit le pain quotidien qui s'appelle les damnés de la terre où Loulou rencontre le mouvement à la cause syndicaliste il y a des pages entières qui sont juste des articles de journaux anarchistes pour revenir par un quotidien Manu apprend dans le journal l'humanité la catastrophe de Courrières en mars 1906 une explosion dans les mines de Courrières fait au moins 1200 morts la formule de l'article de presse mars 1906 Courrières 1500 victimes apparaît dans le texte 110 mai et Manu répond à cette information par une interjection orale nom de Dieu exclame Manu en dépliant l'humanité quelques jours plus tard une immense grève éclate le 16 mars ils sont 40 000 le 18 ils sont 46 000 nous apprend le narrateur Manu lit dans le journal le discours de Clémenceau qui est alors le ministre de l'Intérieur dont les paroles apparaissent entre guillemets c'est la citation 14 leur nombre donc le nombre des grévistes leur nombre fait qu'on s'inquiète le ministre Clémenceau est appelé pour arranger les choses il est chargé dit-il de faire respecter les droits de chacun vous avez le droit de grève ce droit n'est pas contesté nous entendons que la loi soit respectée par tous par le président de la République comme par le plus modeste ouvrier il exhorte les mineurs au calme du jour où vous auriez démoli les mines à Récagne à Nure en disant ces mots ou de voix ou de masques ils ont le droit d'y redescendre et d'y crever le fait d'insérer dans un texte littéraire un discours politique tiré d'un article de journal permet de remettre en cause ce discours bien qu'il jouisse du statut de l'écrit alors que les répliques de Manieu sont prononcées à l'oral en fait là il y a énormément d'espaces énotiatifs parce qu'il y a le discours qui est retranscrit dans le journal que Manieu est en train de lire auquel il répond à l'oral et en même temps dans la retranscription du discours on commence par un il il est chargé dit-il et ensuite c'est Clémenceau qui parle vous avez le droit de grève et ensuite Manieu lui répond directement en le tutoyant voilà donc l'article de journal permet donc la présence de l'article de journal dans le texte littéraire permet de remettre en cause ce discours bien qu'il jouisse du statut de l'écrit alors que les répliques de Manieu sont prononcées à l'oral les deux cependant se retrouvent dans le même espace textuel et ainsi peuvent dialoguer d'une part l'écrit et l'oral et d'autre part le ministre de l'intérieur est un oublié charpentier Manieu n'est pas dupe il interrompt sa lecture c'est à dire qu'il interrompt le discours de Clémenceau et accuse ouvertement Clémenceau de mentir Manieu apparaît donc comme un personnage qui résiste aux discours sociaux qui se déploient autour de lui on retrouve d'ailleurs ici l'accusation portée contre la presse qui était apparue également chez Navelle donc je ne sais pas si vous vous souvenez au moment de la prise de conscience de classe de Navelle il accusait les patrons les contre-maîtres l'armée et la presse dans Travaux donc le livre de Navelle quelques temps après l'événement de la prise de conscience de classe Navelle luttera de la même manière contre les mots du journal Le Petit Parisien c'est dans ce même chapitre qu'il écrit donc Navelle c'est la citation 15 après la Russie la révolution avait gagné l'Allemagne les noms de Karl Ignecht de Rosa Luxembourg de Lénine m'illuminaient l'homme au couteau entre les dents était apparu sur les affiches la presse jouait sur les mots obscurs la patentée sonore de Bosch et de Bolcheviste je me donnais de la peine contre toutes les légendes du Petit Parisien alors Henri Manu va plus loin il ne s'entend pas uniquement au discours des hommes politiques au pouvoir il est également méfiant envers les discours des candidats socialistes qui convainc pourtant son ami Radigon à l'approche des élections les conversations politiques sont omnifrésentes Radigon soutient le candidat socialiste Chaudière tandis que Manu demeure antiparlementariste et peu convaincu par le système de représentation lui préférant l'action collective de la grève Manu se livre donc à une critique du discours parlementaire en cherchant à montrer à son ami que pour lui tous ces mots n'ont aucun contenu alors dans le passage suivant Radigon se plaint que son candidat Chaudière ne semble pas d'avoir de grande qualité d'orateur donc les discussions a lieu entre Manu et Radigon au sujet du candidat socialiste qui s'appelle Chaudière c'est la citation 16 donc c'est Radigon qui parle qui commence à parler bien sûr mais avant Chaudière et Chaudière et Chaudière et Chaudière et toujours les mêmes phrases c'est pas varié c'est monotone l'autre jour rue Blomay Rouanet est venu parler alors Rouanet même festement c'est un candidat socialiste d'un autre quartier mon vieux dit si tu veux que je me répète mais cette réunion avait une autre gueule que les nôtres d'abord il montre l'impuissance et l'insuffisance du programme radical alors c'est toujours Radigon qui parle de Rouanet et qui donne un résumé du discours de ce Rouanet d'abord il montre l'impuissance et l'insuffisance du programme radical il part dans une tirade très loin où il dit la beauté de l'idéal socialiste qui est seule capable de la liberté complète définitive de l'humanité mon vieux Chaudière dans ma patte comme ça j'ai retenu cette phrase elle a fait un effet monstre chacun y allait de ses battoirs avoue que c'est mieux que ce que dit Chaudière mais lui le dit ah tu trouves pas d'abord Radigon ta phrase qu'est-ce qu'elle veut dire explique-le moi l'idéal socialiste c'est bien l'idéal qu'il disait Rouanet l'idéal ce serait justement la liberté de l'humanité alors mon vieux ce sont des mots les uns à côté des autres c'est de l'enfilage de phrases c'est toi qui va te plaindre que Chaudière ne soit qu'un brave homme simple s'il n'est pas un orateur ni un publiciste comme trop de polichinelle s'intitule sur leurs affiches et bien tant mieux moi les orateurs et les publicistes je m'en méfie alors Manu critique ici les grands mots abstraits utilisés par les hommes politiques même ceux provenant du parti qui représentent les ouvriers et souhaite démontrer à Radigon qu'il est important de toujours rester attentif au choix des thèmes et surtout à l'action réelle que ceux-ci pourraient être impliqués ou s'il s'agit au contraire d'un simple love linguistique et électoralisme plus tard à la réunion tenue par Chaudière Manu qualifiera ces mots de mots massus lui bien sûr ne se laisse pas assommer l'action critique du personnage suit en termes de disposition spatiale sur la page la retranscription textuelle de ces mots massus qu'il s'agisse du discours de Clémenceau ou des paroles de Radigon c'est à dire que d'abord il y a les discours et retranscrit sans commentaire et ensuite les commentaires de Manu le lecteur peut donc prendre connaissance des termes qui vont être analysés et remis en cause par Manu avant de lire la réflexion de Manu il peut donc apporter son raisonnement propre et choisir d'adhérer ou non à la mélisse proposée par le personnage dans les deux cas cependant il est certain que le lecteur aura été contraint de prêter aux mots et à une structure une attention peut-être un peu plus vive que lorsqu'il lui arrive dans la vie quotidienne d'être confronté à ce genre de discours c'est à dire en fait tout le temps dans la vie quotidienne alors c'est ce type de procédé qui fait dire à Corinne Grenouillet dans une publication collective intitulée La langue du management et de l'économie à l'ère néolibérale forme sociale et littéraire donc c'est ce type de procédé qui fait dire à Corinne Grenouillet dans ce livre que l'incorporation de discours politique, économique et manageriaux dans les textes littéraires permet nécessairement par la simple décontextualisation un regard critique sur ces discours que le lecteur peut reconnaître mais qu'il va être forcé parce que ces fragments de discours sociaux se trouvent dans une forme la littérature dont le support est le langage et qui appellent donc à une attention renouvelée aux constructions langagières de décortiquer donc le lecteur va être forcé de se décorter Corinne Grenouillet analyse donc des romans contemporains qui portent sur le monde du travail et qui intègrent dans leur écriture des morceaux de l'amène alors l'amène c'est le site donné par Corinne Grenouillet et Catherine Villermont-Femvet à la langue du management et de l'économie à l'ère néolibérale donc l'amène c'est le nom de cette neuve langue et donc elle explique que la connotation religieuse est voulue pour montrer que c'est un histoire qui se présente comme une pensée unique et comme une évidence cette langue issue des milieux politiques économiques financiers mais aussi employée par les managers de toutes sortes est celle de l'idéologie néolibérale celle de la croissance de la productivité de la compétition entre les individus et surtout comme le note tous ceux qui ont participé à ce livre c'est une langue qui présente toujours son idéologie comme une évidence et comme la seule alternative possible en faisant appel à des valeurs humanistes qui semblent plutôt incontestables ce discours de l'évidence selon Catherine Grenouillet est subverti par l'allemand romanesque qui d'abord le multiplie en le soumettant à la dissémination entre des points de vue multiples dès lors qu'une proposition est appropriée ou critiquée par une pluralité de personnages celle-ci ne peut plus aspirée au statut de l'évidence ou au statut de la seule alternative je pense que c'est cela que l'on voit dans le point quotidien bien que l'époque soit antérieure à l'événement du discours néolibéral parce que les événements du point quotidien ont lieu entre 1903 et 1906 pourtant on peut analyser la pensée critique de Manuillet de la même façon il ne croit pas dans la gauche de Clémenceau à la sincérité de la valeur d'égalité de tous devant la loi donc on a lu que Clémenceau adressait au lignard en grève suite à la catastrophe de Tourrière le discours suivant vous avez le droit de grève ce droit n'est pas contesté nous entendons que la loi soit respectée par tous par le président de la République comme par le plus modeste Louis il fait donc appel à cette grande valeur de l'égalité pourtant dans la réalité sans tarder le gouvernement enverra les troupes et de nos grévistes et militants seront parêtés c'est pourtant ce grand mouvement de 1906 qui mène à la mise en place du logo hebdomadaire la grève s'est prétendue à d'autres bassins miniers et à d'autres corps de métier qui cessent le travail par solidarité le simple fait que ce genre de discours se trouve dans un roman fait qu'on y prête plus d'attention que si on le lisait dans le journal et cela est exacerbé lorsque les personnages eux-mêmes se font critique des discours Manu opère le même type de critique avec les mots employés par son ami Radigon dans un contexte différent car en réalité il est loin d'être réticent à ce que Radigon a appelé l'idéal socialiste ce qui le démange c'est que cela n'est qu'un mot abstrait qui ne garantit aucune action concrète de solidarité ou de lutte pour obtenir des droits or on l'a vu ce sont ces formes d'action qui sont chères à Manu étant entendu que pour lui les ouvriers doivent agir par eux-mêmes et non par déléguer leur pouvoir d'action c'est pourquoi j'ai insisté sur le fait que l'exercice critique qui mène à l'encontre des discours sociaux peut être reproduit par le lecteur puisque Manu force à la fois les personnages et les lecteurs à se méfier de ce qui se présente comme une évidence et ainsi il est lui-même à l'origine d'une action collective potentielle celle de la résistance au discours officiel qui s'insère dans toutes les strats de la société alors je suis tout autour d'accord alors Georges Navelle met en place une autre stratégie narrative pour détourner le langage managerial qui n'est pas celui du néolibéralisme chez Navelle qui est celui du taylorisme naissant cette stratégie est celle de l'attention ainsi baptisée par Navelle lui-même encore une fois je suis désolée pour les ménites alors alors l'attention est un exercice à la fois mental et pratique qui surgit en premier lieu comme un remède à la dépression d'une souffle narrateur suite à la déception causée par le métier de terrassier dans lequel même s'il était loin de l'usine il n'est pas parvenu à se sentir libre donc la vie Navelle était constamment en train d'essayer de fuir l'usine en faisant toutes sortes de travaux saisonniers qui pensaient être mieux en étant terrassier à la campagne mais finalement Navelle dans le récit situe la fin de cette dépression le moment où il sort de la dépression au moment où il réalise un matin en raccommodant un pantalon que s'il accorde à chacun de ses gestes les plus infimes les plus quotidiens une grande attention il accède à un état de sérénité imperturbable il met d'abord ce principe qui consiste à je cite se regarder vivre et agir avec une grande attention en application à la maison dans un premier temps donc il va être très attentif au placard au sel à la soupe à son pantalon donc il met le principe en application à la maison d'abord puis au travail ce qui finit en fait par rendre le travail supportable et même intéressant parfois avant cette révélation Navelle ne faisait qu'endurer le travail en annihilant dans les chapitres qui précèdent la révélation de la tension Navelle quand il travaille il s'efface face à la tâche ainsi par rapport à la chronologie du récit les descriptions des travaux en fonction de s'ils sont situés avant ou après la découverte de la tension sont très différentes alors je vais vous donner un exemple d'une tâche décrite sur le mode de la tension qui me semble relever d'une action par l'écriture c'est à dire que par cette écriture il ralentit la cadence infernale du travail taylorisé alors que quand il décrivait des travaux d'usine ou autre avant la tension c'était pas du tout le même type de description donc c'est la citation 17 pour faire vite et bien nous nous battions avec le temps comme des coureurs qui veulent gratter quelques secondes sur un record on nous donnait très peu de temps pour chaque pièce c'était nécessaire de faire vite c'était aussi un jeu sur la petite table de fonte le marbre portait un petit appareil de mesure le comparateur on y revenait rapidement chaque fois que la ligne avait détaché quelques centièmes on serrait de nouveau à l'étau sans effort avec prestesse pour quelques coups de ligne prudents en approchant de la mesure définitive aller et venu de l'étau au comparateur précision et souplesse de chaque geste on vérifiait avec doigté le travail de finition s'achevait sur une toile et une riz tendue sur un marbre la tension dirigée sur le jeu des doigts pour équilibrer exactement le frottement de la pièce c'était un travail bien cadencé bien en contact avec l'intelligence je l'aurais préféré au plaisir de n'importe quel jeu ce qui n'empêchait pas que la journée finit j'étais plus fatiguée que d'habitude alors donc Tabel travaille à ce moment là dans une usine d'aviation c'est le dernier chapitre de l'oeuvre alors dans cette usine il faut faire vite et bien c'est là la première ligne de la citation cela signifie que les ouvriers ont très peu de temps pour chaque pièce dont la réalisation doit pourtant être parfaite aussi sont-ils contraints de se battre avec le temps comme des coureurs qui veulent gratter quelques secondes la référence à la course montre évidemment que la cadence du travail est proche de la compétition sportive et que chaque seconde importe un tel rythme il est difficile d'imaginer comment l'esprit pourrait être attentif à la succession des gestes qui constituent la tâche prescrite cependant le surgissement de la méthode attentive permet au narrateur de résister à ce rythme insensé en allongeant avec sa pensée la durée occupée par les gestes Navelle décrit en effet chaque étape de sa tâche cette tâche est celle de l'ajustage des coussinets qui sont des pièces mécaniques destinées à la construction de machines et dont la taille finale doit être mesurée avec une grande précision grâce au comparateur un petit appareil situé près des établis des ajusteurs ce sont nous ce sont ces outils que Navelle commence par décrire permettant ainsi une visualisation de l'espace dans laquelle se déroule le travail sur les coussinets ainsi une fois la pièce stabilisée grâce à l'étau je vais essayer de reprendre les étapes ainsi une fois la pièce stabilisée grâce à l'étau les ouvriers exécutent quelques coups de lignes afin de modeler la pièce en marachant avec cette ligne des morceaux de matériaux dans le but d'amener progressivement cette pièce à son format final à sa mesure définitive qui fera d'elle une pièce mécanique prête à être utilisée pour la construction des machines industrielles une fois la pièce travaillée par la ligne les ouvriers se rendent à la table où se situe le comparateur afin de la mesurer c'est l'étape de la vérification jusqu'à atteindre la mesure parfaite ils effectuent des allées et venues de l'étau au comparateur avant d'entreprendre finalement le travail de finition au cours de laquelle la pièce est frottée sur une toile émerie jusqu'à l'obtention du format parfait je ne sais pas si vous avez réussi à suivre les différentes étapes en décrivant les différentes étapes de ce travail d'ajustage Navel insiste sur l'ensemble des sensations et des pensées qui lui sont attachées et qui sont liées principalement aux soucis de précision ainsi la pièce à l'étau doit être serrée je cite sans effort avec prestesse et les coups de ligne qui suivent sont prudents c'est son terme la vérification quant à elle se fait avec loiter Navel parle ici en détail de la délicatesse de ses appuis de la sensation de ses outils et de l'usage primordial de ses mains ces impressions sont replacées dans une suite de gestes alors que justement la rapidité donne l'impression que tout se passe en même temps mais en fait les gestes sont replacés dans une suite comme le montrent les termes de nouveau définitif ou encore le verbe s'achever qui sert à exprimer le début et la fin d'une tâche dans le vrai entre guillemets temps de ce travail les gestes n'auraient pas pu être ainsi isolés car leur succession aurait été trop rapide cette opération de ralentissement permet à Navel de décortiquer les actions qu'il réalise au travail ce qui s'oppose aux vagues indications contenues dans les consignes managériales vite et bien la rigueur avec laquelle il s'applique à son travail c'est à dire la précision la souplesse le tact ce sont ses mots et surtout la mise en écriture de cette rigueur correspond à la réappropriation d'un savoir-faire confisqué donc savoir-faire confisqué par ceux qui se situent en haut de la hiérarchie de l'usine et qui souhaitent contrôler selon les préceptes de la méthode Taylor le mode d'exécution de la tâche afin que celle-ci atteigne sa rentabilité maximale en effet Frédéric Taylor a lui-même écrit donc il a mis ça en écriture dans son ouvrage paru en 1911 les principes de l'organisation scientifique il a écrit cette séparation entre l'organisation du travail d'une part et son exécution de l'autre afin d'éliminer les temps morts les temps non productifs Taylor met en place une méthode dans laquelle ce ne sont plus les ouvriers qui décident de la manière dont ils exécuteront leurs tâches mais plutôt les ingénieurs dans les bureaux des méthodes qui devront je cite vous êtes Taylor qui devront préparer et organiser scientifiquement le travail des exécutants en le leur décrivant sous une forme écrite ainsi la conception par l'ouvrier de son propre travail et avec elle la parole ouvrière sont construites par l'écriture sont construites par l'écriture de l'ingénieur puis par celle de la direction des usines comme étant une parole inutile dénuée de pertinence scientifique et pratique pourtant comme nous l'avons vu le travail de l'attention chez Nevel correspond précisément à une réinsertion de la conception du travail par le travailleur lui-même dans l'accomplissement de la tâche et ce travail de reconquête de la pensée est par ailleurs lui-même écrit à l'intérieur de travaux la mise par écrit du savoir-faire de l'ouvrier par l'ouvrier signifie donc la réappropriation de cette expertise et cela chez Nevel passe par une opération de traitement temporel du REC donc le ralentissement ce ralentissement temporel constitue donc une réponse au fragment du discours managérial manifesté par ces deux mots vite et bien préceptes répétés naturalisés du système de Taylor qui entendait dérober aux ouvriers la connaissance et la maîtrise de leurs tâches donc ce ralentissement temporel qui est une riposte immédiate à tous les vides et bien vite et bien conforme on connaît tous qui est une riposte immédiate à tous les vides et bien est vous l'avez peut-être remarqué énoncé sur le mode du nous et sur celui du on pourtant le jeu n'est pas absent il réapparaît à la fin du passage c'est-à-dire que toute la tâche qui est décortiquée se fait sur le mode du nous et du on et le jeu en fait apparaît qu'à la fin donc le jeu réapparaît à la fin du passage et en effet l'attention telle que Navelle la décrit est en premier lieu un exercice individuel de la pensée pourtant celle-ci s'étend à mesure que le récit avance jusqu'à progressivement sortir de l'espace de l'intime donc d'abord elle passe de la maison au travail et elle s'étend ensuite à tous les autres travailleurs de l'usine tous ceux qui sont inclus dans le nous et le monde et cette activité d'attention s'étend aussi potentiellement au lecteur devenant ainsi un principe partageable collectivable alors le mot collectivable n'existe pas partageable collectivable tout comme la critique linguistique de Manu devenait partageable avec les lecteurs qui pouvaient eux-mêmes se mettre à réaliser cette action de critique linguistique le roman de Navelle se termine d'ailleurs sur ces mots moralement j'étais d'accord avec ma classe c'est la dernière phrase du livre donc je pense qu'on est autorisé à penser qu'il y a une volonté de partage de cette méthode de l'attention voilà donc chez Navelle et chez Poulain dans les livres de Mekar et de Bourgeois on a des pratiques un peu similaires de résistance à des discours sociaux dont je n'ai pas parlé parce que ça devenait un peu trop long mais par exemple Félix dans les coups se rend à un meeting communiste à Vincennes et écoute les slogans qui sont scandés qui sont notamment le pain la paix la liberté et en fait il répond au pain à la paix et à la liberté en disant pour nous autres le pain en fait c'est ça la liberté en fait c'est ça et la paix en fait c'est ça et le bourgeois répond aussi à un discours qui qui considère que si les ouvriers sont dans cette situation c'est de leur faute donc j'ai pas l'extrait mais il insère ce discours dans son futur et répond en disant que c'est pas ça donc voilà ça existe en fait dans les quatre romans du Corpus alors chez Navelle et chez Poulaye la lutte la troisième étape de la formation de classe prend donc la forme d'un mode de résistance au discours dominant et aux conditions de travail transformées concrétisées par cette grille du discours managériel le vide et le vin et cette résistance est proposée par les personnages comme action en effet les deux méthodes pour parfaitement être imitées à la fois par d'autres personnages qui sont invités à les rejoindre par leur inclusion dans un nous et par les lecteurs qui sont poussés à un travail textuel parfaitement applicable aussi à la réalité cela permet de voir je crois que les manières que l'on a vu de décrire le collectif décrire la classe n'ont pas pour conséquence l'effacement total du jeu et de l'individualité des personnages j'ai pas l'impression que ce soit des textes idéologiques qui ne parleraient qu'en tant que collectivité et qui effrateraient complètement l'individu comme le voulait un petit peu le PCF à ce moment là dans les règles qu'ils ont donc en effet les personnages peuvent mener des actions individuelles qu'ils partageront ensuite avec les membres de leur classe ce partage est écrit dans la forme des oeuvres dans les procédés narratifs mais également dans les thèmes soulevés comme ceux de la solidarité l'auteur ouvrier comme le narrateur exerce une activité individuelle l'écriture qui propose ensuite à une collectivité par le simple fait de la publication c'est-à-dire rendre public quelque chose qu'on a fait individuellement donc il y a une correspondance entre le personnage ouvrier le narrateur ouvrier et l'écrivain ouvrier voilà j'ai tenté de trouver dans ces quatre textes un certain nombre de moyens d'expression d'une identité sociale particulière celle de la classe ouvrière celle-ci on l'a vu peut passer par un choix de registre de langage ou par le traitement d'un certain nombre de thèmes et d'idéaux dont on peut suivre l'évolution par exemple dans des histoires de l'expression ouvrière comme celle de Sewell et de Rancef l'écriture de Claire se révèle aussi dans le choix que font les narrateurs de mettre en place un dispositif d'énonciation collective en fait je ne m'aurais pas demandé que c'était pour résumer mais cette histoire d'énonciation collective donne des narrations qui même dans les récits à la première personne n'émanent pas que d'une seule voix donc si on éloge une perspective dans laquelle les écrits d'ouvriers sont des écrits qui permettent une prise de parole rarement accordée dans la réalité alors cette prise de parole peut être considérée comme collective et l'écrivain ouvrier revêt le rôle d'un porte-parole donc l'ouvrier qui écrit serait celui qui en même temps donne la parole à d'autres en créant cet espace énotiatif ouvert mais surtout je vais essayer de dire dans la troisième partie sur la lutte surtout cette écriture du collectif de quelque chose de collectif ou en tout cas de pluriel n'est pas qu'une simple description langagière d'un groupe qui lui préexisterait à la description et qui serait immuable cette écriture participe elle-même de la formation dynamique et sans cesse renouvelée de la classe c'est à dire qu'il n'y a pas qu'un seul mode de prise de conscience de classe et de formation de classe ce que je veux dire c'est que ces auteurs du moins dans le récit qu'ils font de leur prise de conscience de classe ne se réveillent pas un matin en étant conscients sans que cet état ne bouge ou n'évolue ou ne connaisse des manifestations tout à fait diverses éventuellement contradictoires donc le langage de l'écriture de la classe apparaît aussi comme un langage performatif producteur de ce que j'ai appelé des actions collectives potentielles c'est à dire d'une action individuelle d'écriture mais dont les conséquences peuvent être partageables alors si je parle d'actions collectives potentielles c'est aussi par contraste avec des actions collectives réelles qui ont eu lieu suite à des productions écrites d'ouvriers par exemple le XIXe siècle lors de la révolte des canis lyonnais en 1831 Jacques Rancière et Alain Fort dans la parole ouvrière toujours montrent que cette révolte est aussi le résultat d'une conceptualisation écrite menée par les ouvriers conceptualisation de leur souffrance de leur exploitation qui a mené à la formulation de demandes précises et finalement à la lutte collective Rancière fait donc de l'insurrection lyonnaise une je cite preuve de la conséquence des paroles et des actes des ouvriers alors je me permets ce rapprochement car Rancière et Fort n'hésitent pas eux-mêmes à analyser des productions littéraires qui sont à cette époque surtout des poèmes et prennent pour matière des occurrences d'écriture là où on ne s'y attend pas ce que sont aussi ces vendants écrits par des ouvriers dans la première moitié du XXe siècle la différence étant que les cultures ouvrières dont je vais parler n'ont pas à ma connaissance mené directement à des révoltes mais peut-être en tout cas je ne crois pas mais dans sa forme romanesque spécifique c'est-à-dire à travers l'usage des procédés rendus possibles par l'écriture romanesque elle propose une forme d'action qui pourrait être imitée par des lecteurs notamment des lecteurs qui s'identifieraient aux situations des crimes dans ces quatre livres et qui feraient donc partie eux aussi de la classe ouvrière c'est cela que j'évoquais plus tôt en parlant d'action partageable mais en fait cette forme d'action n'est pas uniquement potentielle elle est aussi concrète pas de la même manière que celle des canis lyonnais mais concrète car ces écritures contribuent aussi à la création d'une communauté d'une classe en formulant des réponses à des discours existants parfois des discours officiels qui ont été tenus ou qui sont encore tenus sur elle sur les classes ouvrières afin de proposer d'autres définitions et afin surtout de se définir soi-même Merci beaucoup Samuel c'était vraiment une présentation formidable et puis en même temps une leçon de méfiance à l'égard du langage politique et sociale en même temps qu'une invitation aussi à redéfinir les limites du littéraire il nous reste un petit peu de temps pour une discussion je ne sais pas si vous avez des questions comme je sais qu'en général il y a une timidité qui empêche de poser la première question je peux éventuellement commencer sauf s'il y a un volontaire je pense que pour simplifier les choses pour tout le monde je vais commencer j'ai une question bêtement de l'actuel tu parlais à la fin de la publication de ces ouvrages comme un élément de la lutte c'est-à-dire de rendre publiques ces méthodes de lutte que tu as développées en fait du coup je me demandais quels étaient les circuits de publication aux années 80 à l'époque chaque fois ils ont été publiés et je dirais par exemple c'était des publications directement en volume à travers quelle langue de maison d'édition est-ce que tu as des éléments là-dessus ? alors dans le cas de Bourgeois c'est Poulaye qu'il a publié dans ses revues Navelle le livre Navelle a eu pas mal de succès donc je pense qu'il a peut-être enfin en fait je ne sais pas qui dans le cas de Bourgeois tu dis que c'était un disons je vais couper parce que ça fait un peu insupportable donc dans le cas de Bourgeois tu disais que c'était Poulaye qui publie dans ses revues est-ce que c'était publié de façon fragmentaire en feuilleton ou c'était publié alors c'est une très bonne question en fait c'est un tout petit livre l'ascension donc c'est possible que ça a été publié en une seule fois d'accord ça serait intéressant en fait que ça ait rejoint le circuit par définition éminemment populaire du feuilleton en fait c'est pour ça que je m'ai posé la question après le livre de Bourgeois qui est paré en 1925 donc c'est peut-être un peu assez déjà la fin c'est justement pour ça que je me disais qu'il y avait plus de chances que ça ait été publié d'un coup et comme tu disais C'est Poulaye qui était chez Grasset etc il y avait quelles ouvertures il pouvait y avoir avec des maisons d'édition ben c'est ça mais du coup lui il avait la possibilité de publier pas mal de choses et le pain quotidien son livre à lui est publié chez Grasset travaux ça a eu un peu plus de succès on peut le trouver en poche et les coûts aussi par contre l'ascension pour le trouver j'ai dû le commander à Edmond Thomas qui est un éditeur indépendant qui est le seul à publier l'écrit donc il faut qu'on lui écrit et après il envoie le livre j'ai deux questions la première concerne justement la diffusion de ces ouvrages à l'époque où ils ont été édités publiés c'est justement leur réception puisque du coup l'accès aux livres pour un public ouvrier donc qui lisait qui a lu est-ce qu'il y avait justement des groupes autour de l'écriture proletarienne etc qui du coup avait accès aux livres est-ce que ça a été lu par d'autres et suscité un certain nombre d'effets et la deuxième question concerne en fait le langage puisque justement l'une des questions était est-ce que tout d'un coup les ouvriers peuvent s'emparer d'un langage qui sortirait du cadre bourgeois ou du cadre de la classe dominante et manifestement l'auteur Mecker justement échappe et assume une langue qui est la sienne et en fait un objet qu'on considère avec les exemples aujourd'hui comme littéraire d'une certaine façon par les exemples que tu as pu donner donc en est-il justement de cette réception-là est-ce que ça frappait les esprits est-ce qu'il a été remarqué est-ce que voilà alors Mecker oui il a été remarqué il me semble par par Gilles je crois c'est un livre qui est assez connu mais en fait après Mecker a écrit des choses complètement différentes des romans policiers des romans noirs qui n'ont rien à voir chez Grasseux non chez Ganimard chez Ganimard qui ont tous des trajectoires un peu différentes Navelle Navelle c'est le plus connu des quatre il est assez étudié en histoire en fait pour justement cette époque de la tellurisation etc et ses autres livres sont des des récits autobiographiques il y a aussi une publication d'une non-correspondance avec Grasseux et je ne veux pas en fait la singularité de Mecker a été notée par certains de ses contemporains qui étaient plus dans le milieu de l'édition après ses éditeurs et et donc la réception elle a été de l'ensemble de ses quatre auteurs enfin les ouvrages de ses quatre auteurs elle a été leur diffusion a été tellement importante qui les a lues est-ce qu'il y a eu des retours dans la presse des témoignages est-ce que ça frappait les esprits au-delà d'une conséquence sociale alors bourgeois et poulaille pas vraiment en fait ils viennent d'un peu d'époques différentes donc bourgeois et poulaille c'est la même époque et c'est poulaille qui adorait absolument bourgeois et qui a tout fait pour le publier c'était son préféré parmi les auteurs prolétariens mais donc c'était vraiment dans ce cercle-là de l'école prolétarienne donc je ne pense pas que ça ait été extrêmement diffusé après Navelle et Meckham beaucoup plus je pense mais c'est plus tard aussi parce que finalement tu as distingué deux types de parcours un parcours où les auteurs sont restés dans le monde ouvrier alors est-ce que tout d'un coup ils ont ouvert à leurs camarades ouvriers la lecture de ce qu'ils écrivaient et puis d'autres qui sont au fond sortis de la condition ouvrière en devenant des écrivains ou en entrant en tout cas dans un autre milieu dans un autre milieu social donc à ce moment-là qu'elle là aussi en partant du jeu eux qu'ont-ils entrepris pour faire lire leur littérature écoute c'est une bonne question c'est qui est le plus intéressant en fait que les deux distinctions que tu faisais au début se recoupent c'est-à-dire que c'est Bourjois et Navelle qui sont ce que tu appelais les écrivains ouvriers qui restent ouvriers et ce sont les deux qui revendiquent le genre autobiographique et ce sont les deux autres qui quittent leurs conditions pour et par l'écriture et qui passent à la fiction et qui passent à la fiction donc en fait c'est d'autant plus intéressant que le moyen qu'ils emploient pour diffuser cette expérience-là diffère considérablement si la personne moi j'avais une autre question tout à fait différente mais c'est vraiment marginal j'y pensais quand tu as parlé du personnage de Mecker qui bat sa femme pour marquer quelque part son empreinte et ensuite quand tu veux parler après de cette jeune femme qui voit rentrer son mari livre tous les soirs chez Poulaye est-ce qu'il y aurait pour recouper la conscience de classe est-ce qu'il y a une conscience de genre est-ce qu'il y a une dématisation de l'homme et la femme en fait parce que j'ai l'impression que dans les exemples que tu as donnés mais évidemment c'est fragmentaire par rapport à la totalité des quatre romans mais je pense qu'il y a quand même une position féminine qui pose un peu de problème c'est l'homme qui lutte c'est-à-dire que chez Poulaye avec cet espace énonciatif ouvert on a un peu accès aux espaces de femmes en général et à leurs soucis du quotidien etc par contre c'est clairement la politique c'est une affaire d'hommes les femmes sont à la maison et leurs soucis sont uniquement quotidiens elles ne participent pas aux discussions politiques elles ne vont pas remettre en question des discours dominants comme le font les personnages masculins et puis là tu as cité deux personnages de femmes et c'est deux femmes qui se font battre il parle des hommes qui pourtant luttent pour une égalité il y a cette dimension et c'est moi qui la vois non 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 elle est très présente je ne me suis pas vraiment encore penchée il y a aussi la question des ouvrières qui ont écrit il y en a notamment Marc de Vito qui est pas même de succès il y en a très peu mais il y en a et non tu as raison c'est un thème à explorer aussi les femmes sont peu présentes ou alors elles sont présentes comme mère et comme et comme femme battue et comme femme battue d'accord est-ce qu'il y a un bruit ? pardon ? non non pardon j'allais demander s'il y avait une autre question on se connait déjà donc c'est très bien je trouve ça très intéressant mais en fait je n'y avais pas pensé plus tôt mais il y a un truc qui m'a un peu surpris dans ta présentation c'est tu parles de classe de groupe tu interroges toutes ces notions tu parles du lecteur mais tu n'en pourras jamais le terme de communauté c'est souvent un mot pour m'emploier en fait pour désigner enfin quand tu parles d'identification pour désigner la façon dont le texte peut organiser la solidarité du lecteur avec le propos direct ou le propos du personnage donc je voulais savoir si c'était un choix d'analyse tu avais choisi de ne pas utiliser cette conceptualité que je rattache dans ma tête à Anne-Marie Thies ou à après des travaux du type Stanifi etc ou si c'était parce que j'aurais un petit peu parlé à la fin en fait effectivement c'est quelque chose auquel je n'avais pas pensé et auquel je suis un peu arrivée en écrivant cette présentation et du coup effectivement ça s'est un peu manifesté comme une évidence j'avais pas vraiment pensé au lecteur dans dans toute cette histoire mais t'as raison et effectivement j'y suis un peu je commence à y arriver et oui bien sûr l'identification est super importante dans non mais c'est pas c'est ça par fait alors je veux dire ça n'enlève rien du tout à ton analyse parce que tu parles pas du lecteur mais parce que tu l'as mentionné donc j'ai demandé si tu étais intéressé à tout ça mais écoute pas encore mais c'est vrai que j'y suis un peu arrivée à la fin enfin j'en ai un tout peu parlé à la fin mais effectivement comme j'ai parlé de l'aspect performatif de cette écriture qui crée une classe une communauté ça fait appel aux lecteurs qui éventuellement peuvent après je sais pas reproduire ces mécanismes de résistance ou après j'en sais rien il faudrait trouver des témoignages de l'extérieur des artistes des artistes de revendure c'est très difficile les questions de réception de l'époque parce qu'en fait on manque totalement de la documentation après Poulaye écrit beaucoup sur les écrits qu'il publie dans ses revues donc dans Nouvel Âge Littéraire qui est son anthologie manifeste où il explique à la fois ce qu'il imagine comme étant la littérature prolétarienne et où il promeut ses auteurs entre guillemets il va proposer des analyses de dire ça c'est un témoignage ça c'est plus fictif il y a quand même un contrôle assez fort de la réception des textes surtout que Poulaye est très prescriptif aussi l'écrivain prolétaire doit être mené dans le prolétariat doit être autodidacte éventuellement boursier et doit livrer ce qu'il appelle un témoignage sur la condition ouvrière mais en fait ça c'est ce qu'il dit et après les auteurs qui l'aiment bien qui promeut ne sont pas aussi strictement définis donc il y a toute cette période où tout le monde manifestement s'est battu pour savoir ce que ça voulait dire littérature prolétarienne mais on a l'impression que ce qui se faisait ça échappait pas mal à toutes ces définitions Oui qui étaient un peu des définitions après coup en fait qui venaient après une écriture et qui cherchaient à diriger une écriture qui ne s'y pliait pas du tout c'est d'ailleurs très impressionnant de penser à quel point l'écrit littéraire était à ce point un enjeu politique on n'imaginait plus du tout ça aujourd'hui de demander à Guillaume Mousseau d'écrire avec telle directive idéologique oui il y a toute une histoire du PCF avec les directives littéraires et les divers problèmes et débats et les critiques littéraires qui se sont succédées à l'humanité parce qu'ils ne faisaient pas exactement ce qu'ils allaient à l'humanité J'ai une question sur le médium d'Anti-Algé puisque toutes vos présentations portent aussi sur ce paradoxe est-ce que quelqu'un de la classe ouvrière peut s'exprimer avec les moyens de production intellectuelle de la classe dominante je me demandais si vous étiez posé la question de la spécificité du langage par rapport à un autre média un autre médium artistique que vous pourriez par exemple culturel musical voire cinématographique est-ce qu'il y a une vraie spécificité du langage parce que c'est aussi évidemment une petite communication par excellence ou est-ce que c'est commun à tout support artistique encore une fois je suis une très bonne question alors oui il y a énormément de films j'imagine aussi de productions picturales je ne peux pas vraiment regarder de ce côté là mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'avec la représentation cinématographique il y a énormément de choses à dire aussi par rapport au point de vue à la représentation c'est sûr qu'on pourrait dire beaucoup de choses mais parce que c'est des langages aussi voilà je n'ai rien pour y avoir merci beaucoup Samia pour cette présentation formidable merci